Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je n'ai pas de marteau, comme vous aurez pu le constater. Il a dû rester de l'autre côté de la salle. Je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette réunion du groupe consultatif chargée tout d'abord, enfin chargée essentiellement de préparer l'IGF de l'année prochaine au Brésil. Comme nous comptons de nouveaux membres parmi nous, je pense qu'il est important de faire un bref tour de table pour faire la connaissance de ces nouveaux membres. En fait, on va demander à chaque membre du groupe consultatif de brièvement se présenter. Nous pourrons ainsi faire connaissance. Je vais commencer de ce côté-ci avec Ginger. Bonjour, je suis Virginia Pack. mais généralement, on m'appelle Ginger. Je suis membre du groupe cette année. Je viens du Venezuela. Même si je suis actuellement basée aux États-Unis pour des raisons à la fois familiales et médicales. Je place de grands espoirs dans les activités du groupe consultatif. Vous me connaissez peut-être grâce à la participation à distance ou en ligne. L'IGF en est un ardent défenseur et avec le Brésil, nous espérons servir de modèle au reste du monde. Je me réjouis de travailler avec tous les autres membres du groupe. Merci. Je suis Flavio Wagner, membre du conseil du comité directeur de l'Internet du Brésil. C'est ma première année en tant que membre du groupe et je me réjouis de travailler avec vous tous pour vous aider à assurer le succès de l'IGF au Brésil. Merci. Je suis Isaac Antemir. Je viens du pays hôte de l'IGF de l'année dernière. Je travaille pour l'autorité de réglementation de la Turquie. Merci. Alors avant de passer au deuxième rang, je vais demander aux autres représentants de la délégation brésilienne de bien vouloir se présenter. Bonjour, je suis Denise Santos. Je suis responsable de la division de la société de l'information au ministère des Relations extérieures du Brésil. J'ai participé aussi aux réunions de l'ICAN et je suis membre du groupe de transition de l'IANA à l'ICAN. Je suis Admut Glazer, secrétaire exécutif du comité directeur de l'Internet du Brésil. Et j'attends de voir les décisions que vous allez prendre car je serai chargée de tout mettre en place chez nous. Merci. Vous avez omis de dire que je vous avais demandé l'année dernière de m'aider et de me donner des conseils. Très volontiers. Carlos Alfonso, je suis membre du comité directeur Internet du Brésil et membre de la délégation brésilienne. Bonjour, Issan Dourdou. Je représente le gouvernement turc et je suis membre du comité gouvernemental de l'ICAN. Bonjour, Miral Osteran. Je reviens de l'autorité de réglementation de la Turquie, haute de l'IGF. Bonjour, je suis la Casper, nouveau membre du groupe consultatif pour la Croatie. En tant que représentante des communautés de la société civile, je travaille pour une organisation politique, Global Partners Digital, basée au Royaume-Uni. et le gros de mon travail ces dernières années a constitué à faciliter l'engagement de la société civile dans les débats sur la gouvernance de l'Internet et je me réjouis beaucoup de travail avec vous tous. Merci. Bonjour, je suis Amélia Anderstatter, membre du Parlement européen et en cette capacité, j'ai beaucoup réfléchi aux répercussions réglementaires de l'Internet et de la gouvernance de l'Internet. Bonjour, Anna Neff du Portugal. Je dirige le département de la société de l'information au ministère. Je représente donc le gouvernement et cela fait deux ans que je suis membre du groupe. Bonjour, Mirad Patia, je travaille pour RTLIT en Asie du Sud-Est. Cela fait deux ans aussi que je suis membre du groupe. Bonjour à tous. Désirée Eruzakaéa d'Antigues et Barbades. Je représente l'OICS, Organisation des États des Caraïbes de l'Est. Cela fait deux ans que je suis membre du groupe consultatif. Bonjour, je suis Juan Fernandez, conseiller au ministère des Communications de Cuba et professeur assistant en sciences de l'information. J'ai participé au processus de négociation du document final des deux phases du SMSI et j'ai aussi été membre du groupe de travail chargé de la gouvernance de l'Internet. C'est la première fois que je participe au groupe consultatif et je me réjouis de collaborer avec tous les membres du groupe, sans aucune exception, afin que nous puissions nous acquitter de notre mandat, à savoir assurer le succès du prochain IGF au Brésil. Je suppose qu'il y a une tradition française. Moi, je me nomme Kossia Messino. Je suis responsable d'informatique au ministère du Développement au Bénin. Je suis membre du Forum national sur la gouvernance de l'Internet. et je suis membre du MAGN depuis 2013. Je suis Lynn Seynemore. Bonjour, Lynn Seynemore, présidente et directrice de Internet Matters. Avant, j'étais directrice de la Société de l'Internet. Pendant 13 ans, j'ai participé aux étapes 1 et 2 du SMSI au PrEPCOM et je suis nouveau membre du groupe consultatif avec Jane Doe, Hartmut et quelques autres. Je participe aussi au comité directeur de l'IANA, chargé de la transition de l'IANA. Bonjour, je suis Victoria Romero de la mission mexicaine à Genève. C'est la deuxième fois que je participe au groupe consultatif. Le Mexique s'est engagé en faveur du processus de l'IGF et a proposé d'accueillir la session de 2016. Je suis ici en ma capacité personnelle, mais je peux vous dire que les priorités du Mexique et je me chargerai aussi de vous présenter les priorités du Mexique. Bonjour, je suis Pita Denguetrache. Je viens de Nouvelle-Zélande. C'est la première fois que je suis membre du groupe consultatif. J'ai été désignée par la communauté technique. Je participe à la gouvernance de l'Internet depuis 1995. Je suis ancien président de la Société de l'Internet Nouvelle-Zélande et du Pacifique et l'association des noms de premiers domaines. Et dans le passé immédiat, j'étais président de l'ICAN. J'ai toujours été en faveur de la transparence, etc. J'ai participé à la première réunion de l'IGF et au total, j'ai participé à six des neuf IGF. J'étais en Russie, en Nouvelle-Calédonie, à Hong Kong. Je me réjouis de continuer à soutenir l'IGF en cette année qui sera essentielle pour la gouvernance de l'Internet. Bonjour à tous. Je suis Dominique Lozanski, nouveau membre du groupe consultatif. Je travaille pour le GSMA, Association des téléphones mobiles. Je suis basée à Londres. Je participe à l'IGF depuis quatre ans, la première fois en tant que représentante de la société civile. Je me réjouis de travailler avec tous les autres membres grâce à mon expérience dans le domaine de la gouvernance de l'Internet. Bonjour, je suis Christiana Grida. Je représente le gouvernement égyptien en tant qu'ancien pays hôte de l'IGF. Je travaille pour l'autorité de réglementation nationale des télécoms. Je représente également le secrétariat de l'UBRGF. Bonjour, je suis Marilyn Cade. C'est la deuxième fois que je suis membre du groupe consultatif. J'ai eu la chance de participer aux deux étapes du SMSI. Surtout lors de la deuxième étape et partiellement pendant la première étape, j'ai travaillé dans tout le système, les activités et les organisations relatives à la gouvernance de l'Internet et la société de l'information. J'étais récemment à la plénipotentiaire de l'UIT en tant que membre de la délégation nationale et je suis aussi membre du groupe de travail de la CSTD sur le renforcement de la comparaison et ancien membre du groupe de travail de la CSTD pour l'amélioration de l'IGF. Je consacre une bonne partie de mon temps à suivre les activités des IGF nationaux et régionaux. j'essaye d'encourager l'avenue de représentants supplémentaires notamment des milieux des affaires afin qu'ils participent activement à la gouvernance de l'Internet et je suis particulièrement intéressée par la possibilité de renforcer la participation de toutes les parties prenantes aux prochains IGF. Bonjour, je suis Hassam El-Gaman. Je représente le groupe du milieu des affaires. C'est la deuxième fois que je participe au groupe consultatif. Je représente l'alliance africaine pour les TIC et également ICB. Bonjour, je suis Barras Asmouch, je viens d'Égypte, je travaille avec l'ICAN. Cela fait trois ans que je participe au groupe consultatif de l'IGF. Bonjour, je m'appelle Bianca. Je suis nouveau membre du groupe consultatif. Je suis l'un des jeunes membres du groupe consultatif et je m'occupe de gouvernance dans l'Internet depuis le forum d'Égypte en 2009. Et j'ai aussi aidé le secrétariat pour le premier IGF régional Asie-Pacifique. Je me réjouis de contribuer à rendre l'IGF plus conviviale. Bonjour, je suis Chaline Meryl. je travaille pour Horizon Communications. Je suis membre de la communauté représentant les milieux des affaires. C'est la troisième fois que je participe au groupe consultatif. J'ai aussi travaillé pour le gouvernement américain et au Congrès. C'est un grand honneur d'être des vôtres. Merci. Bonjour, Angélique Ali-Ossain del Castillo. Je viens du Suriname. Conseiller politique et diplomate au ministère des Affaires étrangères. Je participe depuis deux ans au groupe consultatif. Est-ce que nous devons aussi nous présenter? Oui. Bonjour, je suis Koen. Je travaille pour l'Académie chinoise des sciences. Je viens de la première génération des utilisateurs Internet chinois. J'ai fait de la recherche sur l'utilisation de l'Internet en Chine. Mais avant de devenir membre du groupe consultatif, je ne savais rien de l'IGF. Et pour utiliser une métaphore chinoise, j'ai sauté dans l'eau sans savoir que les eaux étaient si profondes. mais j'ai beaucoup appris et j'ai l'intention de continuer à soutenir l'IGF. Merci. Bonjour, je suis Ismaïl. À la différence de mon collègue chinois, je suis l'un des habitués de la société civile de l'Asie. J'ai participé au processus de création de l'ICAN dans la fin des années 70. J'ai participé à presque toutes les réunions de l'ICAN depuis 1998 jusqu'à 2010. Puis, j'ai commencé à m'intéresser, à participer au SMSI, à l'IGF, à l'IGF régional Asie-Pacifique. Je ne sais pas combien de temps je pourrais continuer encore. Et même si je quitte le groupe consultatif, je pense que je resterai en contact avec vous tous. Bonjour. Je suis ravie de me retrouver à côté du professeur Izumi et de M. Goh. Aujourd'hui, nous formons le bloc de l'Asie de l'Est. Je suis Yang Hongping. Vous pouvez m'appeler Chang. C'est plus facile. Je suis conseillée à la mission permanente chinoise à Genève. C'est ma deuxième année de participation au groupe consultatif. lorsque vous dites que vous représentez le gouvernement, vous heurtez parfois des difficultés ou des suspicions, des préjugés ou même une certaine hostilité. Je sais que les représentants gouvernementaux transmettent parfois des messages dérangeants, mais nous souhaitons sincèrement participer au processus. Nous souhaitons sincèrement contribuer et plus encore, la Chine compte la plus importante population d'utilisateurs de l'Internet aujourd'hui et en tant que représentant du gouvernement chinois, je tiens à vous assurer tous que nous comptons contribuer encore davantage aux activités du groupe consultatif. Je m'engage à collaborer avec tous mes collègues présents ici pour pouvoir nous acquitter du mandat de l'IGF et du groupe consultatif. Merci. Merci. Bonjour, je suis Constance Boller, directeur du partenariat des politiques mondiales à la société de l'Internet. Je suis membre du groupe consultatif depuis trois ans. Bonjour, je m'appelle Sung Chung-Bang de Corée. Je travaille pour l'agence de l'Internet et de la sécurité de Corée. C'est ma première année en tant que membre du groupe consultatif. Je me réjouis beaucoup de travailler avec chacun d'entre vous. bonjour. Mon nom est Yuli Lanska, je représente la Fédération de Russie, le ministère des télécommunications et des communications de masse. C'est la première fois que je suis membre du groupe consultatif. Je suis une nouvelle venue dans la gouvernance de l'Internet. J'ai aussi rejoint le GAC cette année. Avant, j'étais très active dans le domaine des communications mobiles. Je peux comparer ces deux domaines des télécoms et je dois dire que je me réjouis beaucoup de travailler au groupe consultatif. C'est assez symbolique pour moi de me retrouver dans un bâtiment de l'UIT et notamment dans la salle pop-off. Merci. Bonjour, je suis Robert Schleger, membre du Parlement russe, journaliste de formation et membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, rapporteur de l'équipe sur la gouvernance de l'Internet. Je suis un utilisateur au bénéfice de 15 ans d'expérience. Je suis ravie d'être des vôtres. Bonjour à tous, je suis Mourad Boukadoum, je viens d'Algérie. J'ai été basée à la mission permanente de Genève pendant cinq ans. Je suis actuellement adjointe et directeur au ministère des Affaires étrangères d'Algérie. C'est mon deuxième mandat au groupe consultatif. Bonjour, chers collègues, je suis Marc Cavell, conseiller politique en matière de politique sur la gouvernance de l'Internet au département de la culture des médias et des sports du gouvernement britannique. Je suis membre du groupe consultatif depuis deux ans et je suis représentant britannique au comité consultatif gouvernemental d'ICAN et représentant britannique au comité directeur du Conseil de l'Europe chargé des médias et de la Société de l'information. Microphone. Bonjour, je suis Toëlla. Je travaille à l'Agence de gardien national de programmation du NEPAD en tant que responsable de programme. C'est mon deuxième mandat en tant que membre du groupe consultatif. Merci. Bonjour, je suis Sita Laksmi, vous pouvez m'appeler Sita. Je travaille pour Hivos, initiative sur la technologie et la transparence en Asie du Sud-Est. Je représente la société civile et je participe à l'IGF national d'Indonésie et de manière générale je représente l'Indonésie. Je suis nouveau membre du groupe consultatif. C'est un honneur des vôtres et je me réjouis de pouvoir vous présenter la perspective des pays en développement. Bonjour, je suis Peter Major, conseiller à la mission permanente hongroise à Genève. Cela fait trois ans que je suis membre du groupe consultatif. Je suis membre sortant et j'espère pouvoir continuer à vous soutenir. j'ai été président du groupe de travail de la CSTD sur l'amélioration de l'IGF et j'ai aussi présidé l'autre groupe chargé du renforcement de la coopération. Bonjour, je suis Emina Kiu, je viens de la mission permanente grecque à Genève. C'est la première fois que je participe à une telle réunion. Je ne sais pas si cela fait de moi une observatrice. Je ne suis en tout cas pas membre du groupe consultatif mais je suis présente parce que nous avons reçu une lettre dans le contexte de la présidence européenne visant à renforcer la présence des États membres de l'Union européenne ici. Non, en fait, c'est parce que la Grèce était hôte de la première réunion de l'IGF en 2006. C'est la raison de votre présence ici. Mais cela fait de moi membre du groupe. Cela justifie votre présence en tout cas. Fiona Alexander, je travaille chez NTEA qui fait partie du département du commerce des États-Unis. Cela fait 14 ans que j'y travaille. J'ai participé à différentes discussions sur la gouvernance de l'Internet lors des deux étapes du SMSI à l'UIT, à l'ICAN et ailleurs également. Je ne vois pas le fond de la salle, je ne vois plus vos noms. Bonjour à tous. Olga Cavalli, conseillère au ministère des Affaires étrangères de l'Argentine, membre sortant du groupe consultatif après plusieurs années. Cela a été un honneur de participer aux activités de ce groupe. j'en ai beaucoup appris et j'espère pouvoir continuer à porter ma contribution depuis l'extérieur. Je suis représentante de l'Argentine au GAC à l'ICAN. Mon professeur... Je suis directeur académique et professeur d'université. Je souhaite beaucoup de succès aux nouveaux membres du groupe consultatif. J'espère pouvoir continuer à vous soutenir en tant que monde de la communauté. Merci. Bonjour. Je suis Sylvia Monson-Bibidak, vice-présidente de WITSA, World Information Technology Alliance, qui regroupe de nombreux pays du monde et directeur d'Alieti, Fédération industrielle des TIC pour l'Amérique latine et vice-présidente de l'équipe spéciale d'Amérique latine chargée du SMSI. et je me réjouis de travailler avec chacun d'entre vous. Je suis nouveau membre du groupe consultatif. Bonjour. Je suis Joseph Moïse, nouveau membre du groupe, mais cela fait environ six ans que je participe aux activités associées à l'IGF. Je représente le ministère des Affaires étrangères de la Finlande. Je suis responsable de la Société de l'information et des TIC. Je suis responsable du suivi du SMSI. J'ai de l'expérience dans les politiques commerciales et les produits TIC. Je représente actuellement à mon gouvernement auprès de plusieurs organisations internationales. Je suis représentant finlandais au comité consultatif gouvernemental de l'ICAN. Je suis membre de la CSTD. J'ai du groupe de travail sur l'environnement de la coopération, etc. Sur le plan national, nous avons un groupe de coordination chargé du suivi du SMSI que je préside. Ce groupe organise l'IGF national de Finlande. J'en suis le président. Merci. Bonjour. Je suis Christina Monti de la Commission européenne, responsable des relations internationales et à la DG Connect, direction générale pour la communication, les réseaux, le contenu, les technologies. Comme vous le savez, la Commission européenne est un fervent défenseur de l'IGF depuis ses débuts et un partenaire financier de longue durée. Nous nous réjouissons de voir le renforcement de l'IGF qui joue un rôle fondamental dans l'écosystème chargé de la gouvernance de l'Internet. Merci. Au dernier rang. Merci. Je m'appelle Avri Dorian. Je suis nouveau membre du MAG mais je suis l'IGF depuis le début. Je suis impliqué dans les technologies comme éducateur et dans les ITF ainsi que dans la politique en tant que membre de la société civile et dans le groupe de travail pour la renforcement de la coopération. Et donc, j'ai été impliqué dans le MAG par le biais du groupe de la société civile. Hello everybody. Je m'appelle Hei Badem, coordinateur sur les internets au Conseil de l'Europe qui est une organisation intergouvernementale de 47 membres en Strasbourg. Le Conseil de l'Europe est observateur au MAG depuis son début. Donc, depuis 2006, j'ai été impliqué et je participe également à d'autres forums y compris l'ICAN et le dialogue européen sur la gouvernance internet. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je m'appelle André Ruffelich. Je suis directeur de la gestion du dialogue européen sur la gouvernance internet. Je suis impliqué dans les activités de l'IGF depuis 2008 et je travaille également en tant que représentant européen au ELAG. Je vous remercie. ceci n'est pas de nombre du MAG au dernier rang. Nous pouvons donc poursuivre. Bonjour à tous. Je m'appelle Youksu Djivan Djidzinski. Je suis vice donc responsable de la communication donc au ministère des affaires étrangères de la Macédoine. Je suis impliqué donc également dans les activités du processus consultatif à Genève. C'est un plaisir pour moi de connaître ici et un honneur. C'est ma deuxième année parmi vous au MAG. Ma code lesson c'est ma deuxième année au MAG et j'ai plusieurs casquettes. Je travaille à la gouvernance internet depuis donc j'ai travaillé à la maison blanche chez IBM chez Microsoft j'enseigne donc les études sur internet donc des études d'internet à Georgetown Université. Bonjour je m'appelle Stobodan Markovic je suis un nouveau membre du MAG je travaille donc au registre internet ainsi que dans les relations relatives à la politique internet et j'ai également travaillé comme conseiller du ministre serbe des télécommunications avant cela même j'ai des membres de la société civile et j'ai fondé la première ONG serbe active dans le domaine des technologies de l'information je je travaille tout dans un donc je suis à moi seul un multi parti prenante pour internet et je suis très impatient de travailler avec vous pour l'amélioration du format du programme et pour revenir à ce que Ginger a dit au début pour améliorer la participation à distance et sa qualité pour l'IGF je vous remercie bonjour à tous je m'appelle Seyde Marmoud je viens de la Bosnie-Herzégovine et je travaille pour One World du sud-est de l'Europe nous traitons des questions des droits de l'homme et de l'internet j'ai assisté à la réunion de l'IGF d'Istanbul j'ai travaillé également au MAG et je suis très impatient de travailler avec vous tous bonjour à tous je m'appelle Fatima Cambronero je viens de l'Argentine je viens de Cordova et pas Buenos Aires je suis membre du MAG depuis deux ans et je suis directeur de recherche donc dans une université argentine ainsi que dans une organisation de la société civile je travaille je suis membre élu d'ICAN et je suis également membre du comité de programme de l'IGF pour la région Amelkassine et Caraïbe et j'ai travaillé également au sein d'activités bénévoles et je souhaite la bienvenue au nouveau membre du MAG donc au deuxième rang Patrick je m'appelle Patrick Green je travaille dans le domaine des activités stratégiques de Google c'est ma from me par parallèlement il y a deux membres du MAG qui sont arrivés Giacomo et Giacomo Giacomo Mazzone de European Broadcasting Union je poursuis mon mandat au sein du MAG et je représente également l'union de la diffusion donc au sein de l'ICON bonjour je m'appelle Giacomo je viens de l'association des communications progressives basées en Malaisie ainsi que membre de la société civile pour travailler aux activités relatives à la justice sociale sur internet je vous remercie je pense que nous avons deux membres du Giac qui participent à distance MAG pardon donc ça c'est l'erreur récurrente quand je dis dans le congrès si je dis Giac et bien comprenez MAG excusez-moi nous avons deux membres du MAG qui participent à distance en ligne Subi bonjour je réaffirme que je suis membre du MAG juste pour souhaiter le bonjour à tous je viens de l'Inde donc je travaille donc dans une université on se base sur les technologies de l'information j'ai participé pour la première fois à l'IGF en 2012 il s'agit de travailler de manière transparente et inclusive vous pouvez participer mais également prendre des décisions et renforcer le programme j'aimerais également saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres du MAG et pour qu'ils puissent enrichir cette base avec de nouvelles énergies et pour éclairer également les discussions de l'intérieur en tant que pays en développement et donc je travaille je travaille au multilinguisme je représente un groupe pour qui les femmes et la jeunesse sont une priorité je suis impatient de travailler aux discussions nous avons discuté des questions de meilleure pratique qui sont une priorité nous participerons des panels sur les médias nationaux et pour conclure je fais partie du MAG de l'IGF pour l'Inde je suis impatient de travailler avec vous tous et c'est une nouvelle équipe absolument fantastique merci de votre direction merci de faire ce que vous faites et j'espère que merci au Brésil et j'espère que nous travaillerons à l'organisation de cet IGF de 2015 Efraim est-ce que vous êtes à venir Efraim est sur mobile donc je vais le présenter Efraim Purcy du Kenya donc il travaille à AccessNow il travaille donc à la connexion entre la relation entre les politiques internet et les droits de l'homme il a également travaillé donc à l'université de Pennsylvania il est passionné de la gouvernance démocratique du travail de la jeunesse de la transparence des droits de l'homme et le développement international en s'infliquant dans de nombreuses recherches ainsi que des organisations non gouvernementales comme Transparency International Mercy Corps International et Center for Learning Research International parmi d'autres il travaillait comme journaliste il travaille dans les médias les institutions l'intégration des institutions il fait une formation à l'université d'Oxford l'université de Pennsylvanie en outre il est membre de l'ICON à Singapour et aux Etats-Unis vous pourrez trouver d'autres informations en ligne et Efraim a contribué à nos discussions d'hier au cours des consultations non limitées merci beaucoup de l'ensemble de ces présentations qui sont qui nous rassurent parce que nous voyons un petit peu la somme de compétences qu'il y a au sein de cette salle pour la préparation de la réunion du Brésil j'aimerais maintenant passer à la partie officielle pour l'agenda de la réunion donc il y a une réunion donc officielle donc ceci donc est en ligne donc au cours de la journée d'aujourd'hui de demain bien entendu l'horaire pourra éventuellement être modifié en fonction de la vitesse de nos prises de décisions mais nous allons suivre donc l'ordre qui est établi si vous êtes d'accord Marc vous avez la parole merci monsieur le président je m'appelle Marilyn je ne soulève pas d'objection mais je pose une question je sais que il est proposé donc de travailler à des activités intercessions comme il est dit au point 4 j'aimerais juste dire que j'ai beaucoup de difficultés à savoir si les activités intercessions sont les plus appropriées pour établir la structure pour moi le travail intercession doit renforcer le programme principal et l'alimenter j'aimerais je préférerais discuter des activités intersexions une fois que nous aurons passé du temps à discuter du programme plus en détail je vous remercie merci je pense que nous pourrons voir un petit peu quel est le point 4 et le nouveau point 5 et peut-être intervertir les points 4 et 5 après vous allez parler je pense que les travaux intercession sont quelque chose d'important et doivent faire l'objet d'une discussion comme élément d'alimentation primordiale sur ce que doit être la prochaine réunion nous devons par exemple comprendre cela dans le cadre du forum des bonnes pratiques etc je pense que nous devons commencer à examiner la réunion de l'IGF pas comme quelque chose qui sort du cerveau du mag mais qui dérive des contributions et des travaux effectués dans la période d'intercession donc je pense commencer par ce que nous aurons en matière de réunion de contenu lors de la réunion et un petit peu mettre la charrue consiste à mettre la charrue devant les bœufs et je ne pense pas que ce soit une bonne chose il s'agit de comprendre comment nous voulons travailler entre les réunions annuelles de manière à ce qu'il n'y ait pas uniquement que la question du programme annuel qui soit abordé donc rien n'a été convenu dès le début donc je donnerai la parole j'espère que le secrétariat sera d'accord et que vous serez d'accord sur l'ordre du jour mais ce que ce que j'aimerais proposer ici c'est de ne pas passer trop de temps je vous ai promis que toutes les questions seraient examinées et nous allons voir après la discussion sur le point proposé le point 3 proposé de l'ordre du jour pour savoir si nous allons donc discuter de la question des travaux intercession ou directement de la réunion IGF je pense que nous aurons davantage d'informations parce que j'ai une idée de ce que des informations qui seront échangées au titre des points 1 et 2 de l'ordre du jour et ce qui va nous conduire logiquement qui va conduire nos débats pour donc l'avenir donc je propose que nous suivions l'ordre du jour sur le fond et l'ordre et bien nous en discuterons après vous êtes d'accord parfait je vous remercie donc donc je vais inviter le pays haute pour donc 2014 à s'exprimer un petit peu pour nous donner sa bénédiction j'appelle madame ASL Kondomir vous avez la parole merci monsieur le président mes chers collègues mesdames et messieurs c'est un plaisir pour nous que d'être ici à la réunion du MAC en vue du prochain IGF la réunion d'hier donc les consultations ouvertes post-IGF ont fait l'objet de beaucoup de gratitude et d'expression de gratitude à notre égard nous nous félicitons des commentaires et des critiques qui ont été faites sur un certain nombre de questions cela sera constructif pour la préparation du prochain IGF la participation montre l'intérêt des personnes pour discuter de façon ouverte et interactive de plus en plus au fur et à mesure des années avec deux formats différents l'IGF a traité de nombreuses questions importantes en étant une plateforme de dialogue international sur des questions très importantes visant à prendre des décisions éclairées nous reconnaissons que le MAG joue un rôle important pour répondre à ses besoins ainsi que dans le cadre des efforts de préparation de l'IGF il s'agit de réunir des savoirs et des compétences nous sommes confiants qu'une fois encore lors de cette réunion des résultats fructueux seront atteints nous félicitons les nouveaux membres du MAG et remercions les membres sortants pour le travail fait à Istanbul à Istanbul la connectivité la neutralité des réseaux la confiance numérique les questions de droit de l'homme sont quelques-uns des sujets importants qui ont été abordés et qui ont fait l'objet de l'attention et de l'intérêt des participants nous pensons qu'il faudra établir les sujets les plus importants pour le prochain l'IGF il s'agit de travailler avec les régions pour alimenter l'ensemble du forum pour davantage de portée davantage de transparence davantage de publicité dans le processus de préparation de l'IGF il s'agit là d'éléments cruciaux nous pensons que lors de la prochaine de la première réunion du MAG il faudrait tenir des séances informatives avec des documents qui expliquent les instruments fondamentaux de l'IGF son mandat ses possibilités notamment les relations entre les différents éléments il est important que le pays hôte entende les attentes des parties les intègrent dans le cadre de la préparation de l'Union annuelle nous pensons que suite aux défis et des expériences de l'expérience acquise à Istanbul le prochain IGF permettra de parvenir à des résultats encore plus concrets nous pensons que les recommandations et les mesures à prendre offriront une contribution pour concevoir le programme de l'année prochaine nous voyons que l'ordre du jour est ambitieux donc je ne vais pas être long j'espère que cette réunion sera fructueuse enfin pour conclure nous souhaitons plein succès à l'administration du Brésil et nous voulons réexprimer notre volonté pour en faveur d'un soutien pour le prochain je vous remercie je vous remercie de votre attention merci de ces remarques et de ces voeux de bonne chance pour nous tous je donne maintenant le micro à notre hôte donc le Brésil donc et j'invite monsieur l'ambassadeur Bénédicte Fonseca à donc s'exprimer merci Yanis et bonjour à tous je serai très bref parce que je me suis déjà exprimé hier et je n'ai pas répété les choses qui ont été dites hier sont tout à fait valables et je pense que il est important maintenant d'entrer dans le vide du sujet toutefois j'aimerais réaffirmer que nous sommes très honorés très heureux d'accueillir le prochain IGF en novembre au Brésil nous nous félicitons et nous sommes impatients de vous accueillir tous tous ceux qui sont impliqués dans les questions qui seront abordés lors de la réunion juste pour évoquer un point que j'ai soulevé hier c'est à dire que de la part du Brésil et en particulier du ministère des Affaires étrangères nous avons essayé de garantir une participation dans tous les processus et forums liés à la gouvernance internet ce qui est cohérent avec l'agenda de Tunis le processus de participation à l'ICON à l'UIT des Nations Unies à l'Assemblée nationale des Nations Unies à l'UNESCO on pourrait continuer comme ça longtemps les institutions liées au droit de l'homme dans la discussion concernant la cybercriminalité nous avons essayé de suivre les notions et la nécessité de garantir une approche multipartite qui respecte l'ensemble de ces questions et qui respecte aussi un processus de prise de décision multilatérale mais même dans ce cas cela doit être l'aboutissement de discussions multipartites prenantes nous avons également essayé et nous essaierons d'aider au maximum à la réunion de diverses perspectives je pense qu'au Brésil nous avons à la fois et c'est une circonstance heureuse mais également un défi parce que nous avons différents aspects différentes dimensions au Brésil et aussi des contradictions je pense que c'est la synthèse de ce qui se passe dans un contexte plus élargi je suis heureux de voir que nous pourrons dialoguer et donc avec l'ensemble des partenaires nous n'avons aucune difficulté à établir des partenariats avec qui que ce soit dans cette structure globale et bien nous apprécions le rôle joué par l'IGF l'IGF joue un rôle unique et irremplaçable dans cet écosystème parce que cela offre une place pour une véritable discussion une interaction et cela correspond au rôle que l'IGF joue depuis neuf ans et qui montre que ceci doit être permanent donc l'IGF est une place pour et est un endroit pour tous pour exprimer des propositions qui seront impliquées dans les processus le cas échéant nous voulons travailler avec l'ensemble des communautés pour garantir une stabilité d'un point de vue financier de la part des ressources humaines de manière à ce que les meilleurs objectifs soient atteints nous sommes impatients des discussions qui vont nous aider à former et à forger le nouvel IGF au Brésil nous espérons qu'il sera cohérent avec la vision qui a été exprimée à la réunion de Net mondial plutôt cette année qui indique justement le besoin de renforcer l'IGF c'est pourquoi je suis heureux de travailler dans cette direction avec vous il y a pour nous en tant que délégation nationale donc une délégation d'un pays donc je m'exprime bien entendu au nom de mon gouvernement mais également de la commission brésilienne c'est un honneur mais également un défi important nous essayons de nous appuyer sur ce qui a été fait au cours de ces neuf dernières années et pour pouvoir être en mesure de suivre ce qui a été fait à Istanbul à l'IGF d'Istanbul IGF d'Istanbul qui est reconnu par tous comme un succès avec de nombreuses innovations permettant d'aller de l'avant et également qui permet d'offrir un contexte pour cette réunion donc nous voulons remercier de ce qui a été de l'accueil que nous avons reçu à Istanbul également donc nous essaierons de faire au mieux d'être utiles pour travailler avec vous pour travailler avec l'UNDSA avec Yanis avec les autres en tenant compte des événements qui ont lieu ça et là nous espérons que l'IGF va discuter de questions pertinentes de manière structurée et harmonieuse parce qu'il est important de réfléchir à comment communiquer pour savoir ce que nous allons faire à l'IGF et dans les divers processus de manière à ce que nous ayons une influence sur les événements qui ont lieu ailleurs en particulier s'agissant de cette réunion de haut niveau qui aura lieu en décembre à l'Assemblée générale des Nations Unies nous sommes impatients de travailler avec tous et nous espérons que nous prendrons les meilleures décisions possibles merci j'aimerais savoir si les membres du MEG ont des questions à ce stade donc des questions à l'ambassadeur Fonseca à partir des informations qui ont été exprimées Peter je n'ai pas de questions pour l'ambassadeur Bénédicte mais pour son préopinant l'une des recommandations c'est que la MAG devrait avoir une série de documents y compris ceux qui établissaient les relations et les mandats donc est-ce que ces documents seront mis à disposition lors de cette réunion ou lors d'une prochaine réunion en tout cas je suis impatient de les recevoir merci ils ne sont pas disponibles maintenant mais nous les mettrons à disposition non ils sont sur le site web mais nous pouvons en faire une compilation en tout cas une compilation des documents essentiels nous pouvons donner à l'ensemble des membres du MAG pour référence ces documents mais ce sera en tout cas cet après-midi donc parce que nous ne sommes pas en mesure de les compiler maintenant sans oublier les recommandations du groupe de travail concernant l'amélioration de l'IGF il y a une étude qui a été faite par le groupe de travail du MAG qui analyse les résultats de la mise en oeuvre de cette recommandation en 2013 et je pense que ceci est très utile pour voir un petit peu comment le MAG lui-même met en oeuvre ces recommandations Marc vous avez la parole merci Président juste sur ce point si nous pouvions garantir l'analyse la mise en oeuvre de ces recommandations par le groupe de travail donc il s'agit de tenir compte des innovations introduites à Istanbul nous voulons tous communiquer à la communauté au sens large y compris à l'Assemblée générale à New York merci merci cela ne sera pas possible parce que c'est un groupe de travail de spécialistes qui a examiné des améliorations qui ont été réalisées en 2013 si nous voulons compiler cette documentation et procéder à cette analyse il nous faudra créer un groupe de travail qui aura pour mandat donc de procéder à cette analyse ce que je peux vous dire pour autant que je sache et j'espère que ce sera confirmé c'est qu'il y avait donc un évaluateur indépendant recruté par l'UNDS1 qui a procédé à une analyse de l'EGF y compris notamment des recommandations du groupe de travail je ne sais pas où en est le processus s'agissant de l'établissement de rapports relatifs à cette analyse mais je pense que ce serait un bon document de référence dès sa publication donc provenant de l'évaluateur externe C'est un domaine important et je pense qu'il convient de transmettre certains messages à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York et je pense qu'il convient d'envisager la possibilité de créer un groupe de travail ou une équipe spéciale au sein du MAG afin de prendre note des innovations et résultats obtenus et y compris le rapport de mise en œuvre et d'en faire un communiqué ou un document de communication soumettre à l'Assemblée générale d'ici octobre merci pour cette proposition je vois qu'elle y a monte à la tribune nous pouvons lui demander où en est l'évaluation quand elle sera disponible et si elle sera disponible bonjour toutes mes excuses d'arriver si tardivement à la tribune mais j'étais dans la salle au fond de la salle en ce qui concerne l'évaluation du projet vous savez que cette évaluation était demandée dans le document relatif au projet on avait demandé que cela soit effectué après le premier mandat or cela n'avait pas été fait nous nous sommes donc penchés sur toute l'existence du projet de bureau l'évaluateur indépendant a préparé son rapport et dans le cadre de ce rapport on attend une réaction de la direction qui sera soumise en annexe au rapport nous nous étions engagés à mettre ensuite ce rapport à la disposition du MAG nous espérons qu'il sera disponible sous peu voilà où nous en sommes nous aurons donc l'avis de l'évaluateur indépendant cela contribuera à informer notre processus de réflexion et d'analyse Marie-Démy merci je voudrais repondir sur l'observation faite par Marc Carvel et merci à Elia pour ces nouvelles informations moi je voudrais revenir sur la proposition faite par Marc Carvel du moins comme je l'ai comprise je pense que ce serait une bonne chose d'avoir un groupe de travail du MAG pour documenter les améliorations une espèce d'auto-évaluation et à le plus long terme pour répondre à la remarque de Virat donc l'année prochaine peut-être on pourrait mettre en place un système de rapports périodiques pour l'instant il me semble essentiel de rédiger peut-être sous forme de lettres avec une annexe une liste des changements et améliorations déjà apportées à l'IGF c'est un document qui pourrait être largement distribué auprès d'autres organisations qui pourraient être affichés sur le site public du MAG même si ce n'est pas la meilleure manière de distribuer l'information ça pourrait donc être utilisé comme outil d'information et de communication officielle et comme convenu au MAG l'année dernière on avait demandé au MAG président du MAG de communiquer en notre nom cette lettre documenterait les changements déjà apportés depuis déjà apportés depuis l'IGF de Turquie je suis prête à collaborer à ces efforts et en tant qu'ancienne membre du groupe de travail de la CSTD je suis également intéressée par un groupe de travail chargé d'une auto-évaluation c'est la dernière partie de votre intervention que j'attendais je suis toujours intéressée lorsque quelqu'un se porte volontaire pour effectuer une tâche c'est ainsi qu'on travaille ici sur une base volontaire et donc je prends note du fait que Marilyn se porte volontaire pour l'exercice d'auto-évaluation des activités du MAG pour ce qui est de la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail de l'IGF sur la base du travail effectué en 2013 bien sûr et en y ajoutant les éléments d'amélioration introduits en préparation de la réunion d'IGF merci monsieur le président je soutiens cette proposition et je suis moi aussi volontaire pour participer à ce travail je pense que cela permettrait d'améliorer de rationaliser nos efforts en matière de communication et pour alimenter aussi les processus aux Nations Unies merci nous avons donc encore un volontaire pour les nouveaux venus au MAG je précise qu'il y aura plusieurs groupes de travail alors je suis toujours ravie quand quelqu'un est volontaire pour travailler dans ces groupes de travail sachez donc que vous aurez encore plusieurs fois l'occasion de vous porter volontaire pour différentes tâches ensuite je souhaite que chaque groupe de travail créé soit dirigé par un coordinateur désigné soutenu par les autres donc il est indispensable de savoir qui sera le coordinateur de chaque groupe de travail ce coordinateur sera chargé de fournir des rapports sur les progrès accomplis Virat maintenant le groupe de travail que je proposais devrait s'occuper d'évaluation mais aussi de communication donc il y a un objectif spécifique de communication cette année et les années suivantes ce sera essentiellement de l'évaluation oui donc évaluation de la communication pour la communication Avri et Fiona puis Souby je voudrais confirmer que tout document qui sera rédigé sera d'abord soumis au MAG avant d'être diffusé plus loin ce n'était pas mentionné je voudrais m'assurer que ce sera bien le cas oui c'est ainsi que nous procédons toujours par défaut Fiona merci il y a plusieurs nouveaux venus ici un roulement très important et il est donc important d'être précis et clair lorsqu'on crée des groupes de travail il est important de préciser le mandat de chaque groupe afin que chacun comprenne ce qui est prévu oui votre proposition me semble tout à fait pertinente je vais demander à Changetai de prendre note de tout cela le mandat est basé sur le rapport rédigé par le groupe de travail du MAG en 2013 lorsqu'il a évalué les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du groupe de travail de la CSTD chargé d'élaborer des recommandations pour améliorer l'IGF il s'agissait d'y ajouter des éléments d'amélioration introduits en préparation de la réunion d'Istanbul et d'utiliser ces informations pour rédiger des messages de communication expliquant comment le MAG met en oeuvre les recommandations du groupe de travail il reste à définir qui diffusera ces informations auprès des délégations des états membres travaillant à l'examen du SMSI plus 10 afin qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à leur discussion Peter je suis d'accord avec ce que disait Fiona la première tâche de tout groupe de travail devrait être adopter un mandat et on peut demander s'il y a des volontaires pour participer à tel ou tel groupe une fois que le mandat est clairement défini oui je comprends bien la raison d'être de votre demande à l'ICAN il y a 200 membres du personnel qui sont là pour rédiger les mandats des groupes de travail ici nous agissons de manière un peu plus informelle mais vous avez raison il est important que chacun comprenne de quoi il est question tout sera rédigé par écrit tout le monde pourra contribuer en gros l'idée est de coucher sur le papier les améliorations introduites suite aux demandes faites par le groupe de travail chargé d'améliorer l'IGF soubise merci c'est la première fois que je participe à distance au MAG j'apprends donc je soutiens l'idée de créer le groupe de travail je suis prête à y participer j'ai cru comprendre qu'il y aurait encore d'autres groupes de travail qui seraient créés et n'oublions pas les forums de bonne pratique est-ce que ce sont eux qui vont se charger des activités intercession je pense qu'il serait utile d'avoir des précisions à cet égard pour ceux qui participent à distance et avant de discuter concrètement des groupes de travail et des participants à ces groupes il serait bon que nous puissions nous aussi nous porter volontaire en ligne et figurer dans la liste de mailing oui oui tout sera sur la liste de courrier sur la liste de mailing nous avons dit qu'un groupe de travail serait créé nous lui donnerons des tâches et le groupe de travail soumettra ensuite un document qui sera examiné par tous les membres du MAG d'ici quelques mois cette année il y a eu pas mal de changements dans la composition du MAG et je suggère par conséquent que lors des discussions nous donnions des explications très complètes à l'ensemble des membres afin qu'ils comprennent bien la situation nous parlons maintenant de la création d'un groupe de travail chargé de la gouvernance du MAG mais il y a d'autres groupes de travail qui vont s'occuper d'activités de fond et il serait utile que Changetai nous donne des indications sur le nombre de groupes de travail leurs mandats respectifs afin que les nouveaux membres notamment comprennent mieux la situation merci oui c'est une excellente suggestion il y a eu un appel ou une invitation destinée aux nouveaux membres du MAG pour leur expliquer quelles sont les fonctions du MAG et d'ailleurs l'on trouve le mandat du MAG sur le site web ce mandat a été défini sur la base des décisions prises lors de la phase de Tunis en ce qui concerne la question de savoir combien de groupes de travail nous allons créer c'est à nous de définir de quel nombre de groupes nous avons besoin nous avions dit que nous devions nous intéresser aux améliorations introduites et à la manière dont nous mettons en oeuvre les recommandations du groupe de travail de la CSTD c'est important car lorsque l'IGF sera évalué par les états membres des Nations Unies et lorsqu'il s'agira de prendre une décision concernant le renouvellement du mandat ou non la question relative à la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail de la CSTD sera examinée de très près c'est donc le seul document de référence dont nous disposons à l'exception de la charte elle-même le mandat de l'IGF et le mandat du MAG qui font partie du programme de Tunis c'est sur la base de ces documents que nous serons évalués il ne faut pas l'oublier c'est notre sacré graal si j'ose dire j'aimerais avancer maintenant car en fait nous sommes déjà en train de discuter de certaines questions de fond mais nous devons encore entendre une présentation du pays hôte sur les questions logistiques avant d'entamer la discussion de fond Fiona demande cependant la parole et ensuite Peter merci je ne serai pas longue normalement lorsque ces groupes de travail sont créés on établit une liste de mailing qui est ouverte dans un souci de transparence je pense qu'on agira de la même manière ici les groupes sont ouverts aux membres du MAG mais également à d'autres parties c'est ainsi qu'on a procédé dans le passé j'espère que ce sera encore le cas cette fois-ci oui je peux vous le confirmer Peter merci j'ai présidé le groupe de travail chargé de l'évaluation dont les résultats ont été repris par le secrétariat le secrétariat ensuite rédige un rapport envoyé à la CSTD et cette dernière lors de sa réunion a approuvé le rapport en question c'était avant Istanbul je crois qu'il est utile de donner suite à ce travail et personnellement je serai volontaire pour participer à ce groupe une autre information concernant le renouvellement du mandat il fait l'objet d'une discussion maintenant à New York au sein de la deuxième commission il est dit que les améliorations recommandées par le groupe de travail de la CSTD doivent être mises en oeuvre encore c'est important et je dois dire que j'ai des sentiments mitigés à ce sujet il est possible que nous arrivions un peu tard pour produire un impact par rapport à cette décision cependant je crois que la proposition est bonne pour l'avenir merci merci de vous porter volontaire la CSTD se réunira au mois de mai de l'année prochaine nous avons encore du temps devant nous si nous décidons d'envoyer le rapport à la CSTD ou de leur faire part de notre propre exercice d'évaluation voilà pour ce point particulier je vais maintenant demander aux pays hôtes de nous présenter les installations et aspects logistiques de l'IGF 2015 ensuite nous discuterons du programme général de l'IGF 2015 et ensuite des activités intercessions comme l'indique le programme Hartmut vous avez la parole bonjour avant d'entrer dans les détails je voudrais prendre une ou deux minutes pour vous expliquer comment fonctionne l'internet brésilien depuis 95 nous avons un comité directeur de l'internet basé sur le modèle multipartie prenante le comité directeur brésilien n'est pas une entité juridique c'est un organisme de coordination comptant 21 membres 12 élus par la base de manière démocratique et transparente et électronique les membres étant élus par les parties prenantes il y a différentes parties prenantes avec un processus d'élection démocratique le gouvernement dispose de neuf sièges les ces personnes sont élus désignées par les différents ministères ils ne détiennent donc pas la majorité sur 21 neuf viennent du gouvernement les douze autres sont élus le comité directeur n'est pas une société enregistrée mais nous avons un centre qui s'appelle NICBR qui est une entité juridique assumant toutes les responsabilités juridiques des employés qui sont au nombre de quelques 200 personnes travaillant à plein temps ils s'occupent de noms de domaines d'adresses IP mais aussi d'équipes d'intervention certes un groupe statistique qui va auprès des différentes parties prenantes dans tout le pays pour vérifier la pénétration de l'internet dans les différents domaines santé éducation cybergouvernement pénétration de l'internet dans les foyers etc. il y a un département chargé des nouveaux projets que nous essayons de mettre en place en accord avec les universités et autres entités le premier comité directeur s'est tenu en 1995 après 18 ans d'existence nous avons maintenant accumulé pas mal d'expérience nous avons organisé des réunions de l'ICAN un IGF au Brésil et l'année dernière nous avons organisé le WWW 2013 à Rio de Janeiro nous avons donc tout un historique derrière nous nous avons beaucoup d'expérience en ce qui concerne l'organisation d'événements d'overgure internationale la coopération avec le gouvernement est très bonne grâce aux neuf membres du comité directeur mais également la contribution que nous apportons à l'élaboration des politiques du gouvernement dans ce domaine donc nous travaillons avec le gouvernement et pas pour le gouvernement nous ne recevons pas de fonds publics mais nous travaillons ensemble nos fonds viennent de notre système de noms de domaine nous avons 3,5 millions de noms de domaine dans le pays que nous facturons environ 12 dollars en moyenne par année cela représente notre budget le comité directeur définit les activités à mener avec ces fonds un petit excédent est utilisé à des fins de formation et de renforcement des capacités en ce qui concerne l'IGF au Brésil j'ai eu le privilège de vous présenter une vidéo de 7 minutes à Istanbul je ne vais pas la diffuser à nouveau ici pour éviter de vous faire perdre votre temps alors je vais m'arrêter sur deux points le premier point s'appelle Beach Jao Pessao est une plage au Brésil il est important que vous le sachiez c'est là que se tiendra l'événement au Brésil et cela va être très tentant n'est-ce pas et nous proposons par conséquent de ne commencer les réunions qu'à midi l'horaire du matin sera flexible vous pourrez utiliser la matinée pour des réunions bilatérales pour récupérer de la soirée précédente pour passer un peu de temps à la plage mais nous devrons aussi travailler pour cette raison nous commençons nous proposons de commencer à midi avec le déjeuner puis de 13h à 20h nous allons travailler dans cette installation magnifique c'est un des tout nouveaux centres de conférence du Brésil c'est dans la ville de Jao Pessao à droite le bâtiment qui sera utilisé pour toutes les réunions des groupes de travail au milieu le bâtiment avec les expositions et les restaurants et à gauche l'auditoire pour les séances d'ouverture et de clôture je ne vous donnerai pas plus de détails car en janvier nous aurons une réunion avec Shengetai et l'équipe de Nudesart pour définir comment utiliser au mieux ces locaux mais nous ne pouvons pas passer tout notre temps dans ces bâtiments le matin il nous faut un peu de temps pour récupérer pour préparer le travail et je précise que tous les hôtels se trouveront sur la plage au bord de la plage des navettes vous transporteront depuis les hôtels vers le centre de conférence en trajet qui durent entre 5 et 10 minutes selon la circulation donc il sera très facile de passer de la plage au centre de conférence je crois nous avons fait la même expérience avec la conférence WWWP à Rio de Janeiro l'année dernière et tout le monde s'en est félicité les gens s'inquiètent parfois en disant qu'ils doivent travailler je peux vous assurer que nous aurons amplement le temps de travailler mais aussi de procéder à des réunions bilatérales et d'échanger de l'expérience mais avant d'aller plus loin voyons si ces arrangements vous conviennent si vous avez des questions je suis là pour y répondre je ne sais pas si vous avez d'autres aspects logistiques à nous apporter discuter des horaires des réunions risquent de nous prendre si longtemps je vous propose de continuer alors nous venons de tenir des élections au Brésil comme vous le savez il y aura de nouveaux ministres qui vont arriver nous aurons une première réunion à Jaupessa après les vacances de fin d'année le site web devrait être prêt mi-janvier vous y trouverez toutes les informations nécessaires la grande question le grand problème peut-être est de savoir comment arriver à la ville de Jaupessa les principaux centres du Brésil sont Sao Paulo et Rio de Janeiro que vous veniez par l'un ou l'autre de ces centres de ces aéroports il y a de nombreux vols jusqu'à 20 vols par jour jusqu'à Jaupessa ça prend 3 heures depuis Sao Paulo vous pouvez aussi venir depuis l'ouest depuis Brasilia au Salvador si vous venez d'Europe donc il y a d'autres villes qui offrent de bonnes connexions entre le Salvador et Jaupessa le vol ne prend qu'une heure de Brasilia à Jaupessa une heure et demie donc il y a différentes manières d'arriver à Jaupessa la ville la plus proche disposant d'un aéroport international est Récif qui ne se trouve qu'à 100 km de Jaupessa il y a des bus qui circulent entre Récif et Jaupessa c'est une heure en bus grâce à une autoroute des plus modernes toutes les informations à ce sujet figurant sur le site web d'ici mi-janvier je ne peux pas vous donner d'horaire précis ou plus de détails pour l'instant je peux juste vous assurer qu'il est très facile d'arriver à la ville de Jaupessa pourquoi Jaupessa vous demandez-vous peut-être normalement tous les événements se tiennent à Sao Palo à Brasilia à Rio de Janeiro mais nous voulons vous montrer un autre Brésil Jaupessa se trouve au nord-est dans une région très prisée des vacanciers une région qui travaille dur pour se faire un nom dans le monde des conférences et nous avons donc choisi cette ville en tant que ville typique du nord-est du pays avec d'excellents restaurants et d'autres possibilités de divertissement j'espère que vous apprécierez la vie brésilienne que Jaupessa pourra vous offrir une fois de plus je répète que tous les détails figurant sur notre site web sous peu j'irai moi-même sur place bientôt puis Senghetaï et l'équipe de l'ONU-DESA s'y rendront aussi et nous ferons tout notre possible pour que tout soit en place disons d'ici février Y a-t-il des questions concernant la logistique ? Est-ce que vous pouvez parler des questions de visa également puisque c'est des questions qu'ils ont à l'esprit de tous ? Y aura-t-il tous les hôtels disponibles de 5 à 1 étoile ? Alors je vais d'abord revenir à la question des hôtels Les étoiles dépendent des hôtels ou alors éventuellement si jamais vous dormez sur la plage là vous aurez toutes les étoiles que vous voulez de la plage il y a des hôtels 3, 4, 5 étoiles et très bon marché lorsque vous allez sur la page web vous verrez des prix entre 80 et 200 dollars donc c'est pas très cher c'est moins cher qu'à San Paolo et à Rio beaucoup donc d'appartements de nouveaux hôtels donc la ville offre entre 20 et 40 000 lits donc il y aura de la place pour tout le monde sans problème et il y aura donc depuis tous les hôtels des navettes vers le centre de convention s'agissant des visas nous essayons de faire de notre mieux nous avons une grande expérience grâce à la coupe du monde nous n'avons pas de système de visa électronique mais nous enverrons des lettres à toutes nos ambassades donc qui de manière à ce qu'il y ait donc nous annoncerons à toutes les ambassades si jamais vous avez une lettre d'invitation signée par les organisateurs eh bien tout le monde recevra des visas de 90 jours gratuits donc vous n'avez pas besoin de visa de visa long de toute façon mais tous les participants auront un visa Ginger vous avez la parole merci j'aime beaucoup l'idée des horaires flexibles donc utiliser j'apprécie beaucoup la souplesse des horaires j'aimerais savoir s'il nous peut parler des heures plus tard donc lorsque nous aurons la participation à distance il serait bien de commencer plus tard parce que les personnes qui se trouvent en Amérique sont à des horaires de nuit et comme le Brésil est donc sur le continent américain eh bien je crois qu'il faudrait tenir compte des horaires qui parce que bien entendu les Européens eh bien seront à un horaire plus tardif je ne vois pas de problème nous devons travailler 24 heures sur 24 donc donc je pense que nous devons donc tenir compte des personnes qui participent à la conférence de manière flexible merci beaucoup je suis certain que vous ferez ça mais vous rappelez simplement que donc il serait bien d'avoir des hôtels réservés aux membres du MAIN parce que parfois on utilise on a besoin de temps pour discuter d'une chose ou d'une autre et je propose à chacun donc ceux qui ont besoin de visa pour se rendre au Brésil donc qu'ils s'y prennent à l'avance pas une semaine à l'avance parce que cela prend du temps je vous remercie merci Avri je pense que la souplesse des horaires est quelque chose d'intéressant mais l'effet sera que nous aurons un jour très long du matin au soir parce que il y aura des salles des sessions possibles et des sessions spéciales possibles des séances spéciales possibles et donc nous aurons beaucoup de réunions jusqu'à tard dans la soirée c'est une idée charmante mais je tends à penser que tout le monde va travailler du matin jusqu'au soir et ne s'arrêteront pas à 18h merci de cette réflexion nous allons maintenant passer aux questions morales merci une question rapide combien de participants sont attendus à PESA je pense que nous nous attendons donc 5 5 000 participants si jamais la tendance se suit bon mais en tout cas tout le monde est le bienvenu chacun est le bienvenu nous avons reçu la contribution d'Istanbul qui va nous permettre de faire mieux donc disons 5 000 la quantité est importante mais la qualité est importante aussi je vous donne la parole je précise donc l'idée des diverses réunions mais je pense que la proposition est bien formulée de manière à ce que nous ne perdions pas des heures de manière à ce que les gens ne se croient pas en vacances balnéaires je pense que l'une des difficultés c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments donc les participants asiatiques vont payer de 800 à 2000 dollars de plus donc il y a une difficulté liée au coût en particulier pour certains des acteurs pas tous mais certains doivent tenir compte je pense donc que nous devons tenir compte du facteur selon lequel par exemple le fait qu'il n'y a pas de vol direct donc parfois il y a des gens qui doivent prendre trois avions pour arriver jusque là nous devons essayer de trouver une solution pour rendre les choses bon marché et facile pour le plus grand nombre notamment pour la société civile je dis juste que si vous commençons donc par exemple souvenez-vous que nous terminons à 13h donc au lieu de commencer à midi par exemple ce serait bien de commencer à 11h30 comme je l'ai dit il s'agit de quelque chose dont il faut tenir compte donc il faut finaliser les horaires mais bon on aura le temps d'ici 2015 nous sommes toujours sous les questions pas sous les commentaires pour l'instant soumis vous avez la parole est-ce que c'est une question donc à l'aide mondial je me demandais si le fonds d'affectation spéciale de l'IGF donc il y aura donc est-ce que le Brésil prévoit un financement pour les pays en développement de manière à permettre au maximum de personnes de venir pendant fois ça je voulais faire un commentaire parce que tout le monde fait des commentaires mais si jamais vous ne permettez pas les commentaires vous les réservez pour plus tard non dit la présidence nos interprètes qui sont extrêmement professionnels viennent de nous dire qu'ils pourraient éventuellement traduire l'espagnol et le russe vers l'anglais et le français donc si vous souhaitez parler espagnol vous pourrez éventuellement parler espagnol parce que les interprètes sont très professionnels pas d'autres commentaires Issan vous avez la parole j'ai une question concernant les saisons est-ce que c'est la pleine saison donc le mois de novembre donc vous avez deux questions non c'est l'été disons le printemps nous allons vers l'été mais c'est un climat très agréable pour novembre la saison c'est Noël et Noël le mois de janvier et carnaval c'est au mois de février donc c'est donc un mois de travail mais c'est déjà très agréable au niveau du climat la question pour savoir si le CGI va appuyer nous avons un budget seulement pour les dépenses en matière d'infrastructures nous ne paierons pas de voyage ou d'infrastructures c'est impossible parce que l'infrastructure déjà va dépenser la plupart de l'argent conformément à l'accord qui a été signé par le gouvernement du Brésil nous paierons donc les dépenses liées aux événements et nous sommes prêts à appuyer les questions d'infrastructures mais il n'y a pas il n'y a rien à disposition pour aider pour le voyage nous offrirons peut-être le café ou le déjeuner pas de churrasco pas de barbecue mais mais nous essaierons de travailler de 13h à 16h30 et puis après de 17h à 20h30 nous pouvons travailler 17h à 7h30 avec des petites pauses merci bénédicto vous vouliez ajouter quelque chose merci très brièvement juste quelques commentaires concernant certaines questions qui ont été soulevées nous sommes convaincus qu'il y a donc des coûts impliquant notamment les questions de distance donc il s'agit de quelque chose de je pense que cela fait partie de l'intérêt des de la diversité géographique donc à partir du moment où nous tenons des réunions hors de New York et de Genève mais ce qui est important en s'agissant du décalage horaire cela sera vantageux pour ceux qui sont plus proches de nous donc les Etats-Unis du Canada et la même latine qui auront une différence entre une et trois heures mais pour l'Europe bien entendu ce sera deux ou trois heures après l'heure mais nous avons eu les mêmes difficultés lorsque nous avons organisé la Coupe du Monde et parfois les Asiatiques devaient rester éveillés au cours de la nuit pour pouvoir participer à ces réunions mais malheureusement cela fait partie du jeu et c'est une difficulté lorsque nous tenons des réunions au niveau mondial mais nous sommes prêts à travailler pour faire de notre mieux pour surmonter l'ensemble des difficultés auxquelles font faciliter le participant s'agissant des capacités financières le pays le Brésil est un pays en développement nous participons nous prenons part une part aussi large que possible en tant que donateur au secrétariat de l'IGF nous avons fait des contributions très consistantes mais bien entendu il nous est difficile d'aller au-delà d'un certain contexte et malheureusement par exemple le financement des voyages n'est pas quelque chose que nous pouvons assurer cela dit nous ferons de notre mieux pour aider au processus je voulais parler des visas donc certes il faut le faire dès que possible et vous avez raison mais d'abord pas de visa à l'arrivée si un visa est nécessaire il doit se faire avant et vous les consulats travaillent de façon très simple je sais que pour un voyage normal vous pourriez avoir des difficultés mais nous en fait comptez l'être à toutes les ambassades et pour notre mondial c'était très très positif donc il n'y a pas de danger c'était pas pour l'argentine c'était pour c'était une préoccupation d'ordre général donc il s'agit de quelque chose qui concerne notamment les participants africains et le Brésil est un grand pays avec un large réseau d'ambassade néanmoins vous n'êtes pas représenté dans tous les pays en conséquence ceux qui vivent dans les pays où le Brésil n'a pas de représentants avec donc des diplomates et autres cela peut être difficile Ginger ICP ensuite oui j'ai une question très brève étant donné que nous n'avons pas Judy pour poser des questions concernant des infrastructures et l'accès pour les personnes handicapées est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu poser votre question oui merci de discuter de la question de l'utilisation la plus souple possible du temps y a-t-il des limites posées par le lieu lui-même par exemple est-ce que la vidéo fonctionne que 12h par jour par exemple de 9h à 21h ou cela peut fonctionner vraiment quand on veut y a-t-il des donc limites vous me connaissez je n'annonce pas quelque chose non c'est 24h bien entendu je n'annoncerai pas quelque chose s'il y avait des limites donc vous n'avez pas de limites donc les lieux sont accessibles les locaux sont accessibles à tous donc pas de limites nous avons bénéficié de beaucoup de générosité donc il peut y avoir des limites basées sur des questions de sécurité c'est pourquoi nous avons besoin de traiter cette question la sécurité est assurée par l'ONU Marie-Line et Patrick ensuite je m'appelle Marie-Line Kate ma question concerne l'accès wifi nous nous sommes trouvés parfois dans des situations où tous les hôtels n'avaient pas d'accès internet gratuit et l'un des avantages pour les groupes qui travaillent c'est qu'ils pouvaient rester par exemple dans une chambre et vous pouvez travailler en ligne donc la question concernant l'accès à l'infrastructure peut-être nous pourrions retenir l'idée que comme je l'ai dit tous les hôtels dans toutes les villes n'offrent pas forcément de l'accès internet c'est ce que nous avons vu dans le passé et qui constitue un co-additionnel donc de nombreux groupes voulaient venir plus tôt au sein de la structure ou rester plus tard donc la question est de savoir quel sera l'accès que nous aurons nous n'avons pas besoin de réponse maintenant parce que la question de la sécurité de l'ONU est également une question importante mais nous pourrons peut-être y revenir je vous remercie Patrick avez-vous des questions avez-vous des questions y a-t-il une possibilité de tenir compte donc il y a des services qui peuvent être apportés par le secteur privé et le service Wi-Fi en fait partie donc vous pouvez éventuellement permettre de donner des détails et je pense que ça serait une bonne chose merci beaucoup Patrick de laisser la technologie notre ISO vous avez la parole merci monsieur le président je voulais demander s'il y avait des événements d'avant la conférence c'est une question à Bénédicto qui se pose des indications cela fait partie de la discussion sur l'organisation de la réunion nous avons entendu des choses intéressantes par exemple donc j'ai entendu certaines contributions concernant la cérémonie d'ouverture et nous sommes prêts à recevoir des contributions du MAG ou d'autres collègues qui pourront éventuellement nous donner davantage d'éléments sur lesquels nous pourrons revenir et faire des propositions mais pour le moment il n'y a rien prévu il n'y a rien de définitif merci beaucoup y a-t-il des questions au sujet Marilyn des services internet dans les hôtels je ne suis pas rendu dans tous les hôtels mais nous allons travailler avec tous les hôtels pour vous apporter une réponse le plus rapidement possible je ne peux pas vous répondre maintenant je sais que le centre de convention jouit de la meilleure connectivité possible donc ce ne sera pas un problème mais nous essayons d'avoir donc le réseau universitaire connecté au centre de convention mais je visiterai tous les hôtels je le ferai après Noël et j'espère que je pourrai répondre à votre question en tout cas au plus tard en janvier donc Marilyn donnez-moi un petit peu de temps merci beaucoup donc si vous me le permettez je vais passer au point suivant de l'ordre du jour pour discuter des questions d'ordre général sur le processus et la structure de la réunion à moins que vous ayez d'autres questions manque donc le gouvernement du Réunion une question rapide qui va présider l'IGF est-ce que cela est décidé juste pour compléter mes connaissances je vous remercie non il n'y a pas de décision prise actuellement c'est en cours de discussion dans le contexte de la commission du Brésil en consultation avec le gouvernement je vous remercie une chose très claire Marc ce sera un Brésilien et un haut fonctionnaire brésilien j'aimerais proposer d'arrêter les questions merci beaucoup des informations que vous nous avez données peut-être au cours du déjeuner vous pourriez peut-être mettre une vidéo parce que la vidéo est belle et cela nous montrera un petit peu la beauté des lieux mais il faudra s'arrêter à 15h donc passons au point 3 maintenant de l'ordre du jour comme nous en avons convenu nous avons décidé de discuter des questions d'ordre général liées au processus et à la structure de la réunion j'aimerais voir comment les membres du MAG pensent que nous devrions préparer les choses alors sans aller trop dans les détails mais avec des remarques d'ordre général comment nous devrions structurer notre réunion comment cette proposition que nous avons entendue d'Armand comment organiser par exemple le le temps de travail alors combien de séances plénières combien d'ateliers nous devrions avoir est-ce que les ateliers doivent avoir une longueur égale donc il y a les règles d'interprétation souvenez-vous donc c'est une interprétation de trois oeuvres et si jamais nous ne nous tenons pas à ces heures d'interprétation et bien il y a des coûts supplémentaires donc donc nous avons déjà entendu Avry qui a exprimé des idées donc voir comment nous pouvons utiliser le temps que nous avons pour pouvoir préparer donc cette réunion avant de faire cela je rappellerai les conclusions d'hier dont il faut tenir compte nous devons discuter également de la manière dont nous choisissons les ateliers avec davantage de transparence et d'explication et un retour de la part du MAC pour savoir comment ces ateliers ont été choisis il y a une question récurrente de l'organisation des séances plénières comment les séances plénières doivent être structurées combien d'orateurs lors de ces séances plénières comment interagir avec le public au cours des séances plénières ou faut-il des séances plénières ou on pourrait tout simplement décider que ces séances plénières s'appelleront des ateliers et ainsi passer une démarche différente maintenant s'agissant des résultats donc les résultats sont toujours donc sur notre calendrier donc il y a un résumé de la présidence une compilation des résultats de tous les ateliers qui sont donc donnés par les organisateurs des ateliers tous ne le font pas mais tous devraient le faire donc une compilation des informations en matière de décision de l'IGF d'action d'organisation impliquée dans l'écosystème de la gouvernance internet qui est la conséquence de l'interaction des différents des IGF passés quelles sont les décisions qui ont été prises au cours des années sur quel sujet comment l'IGF a financé a influencé ces décisions ainsi que tout autre résultat que nous souhaitons avoir donc compilation des bonnes pratiques donc une question également qui ressort c'est que nous n'avons pas entendu hier mais cela a été exprimé au cours des réunions du MAG officieuses ou moins formelles donc comment nous utilisons les la coalition comment nous pouvons coordonner les activités de la coalition la coalition dynamique pour voir un petit peu comment est-ce que nous les impliquons et si oui comment enfin la stratégie de communication parfois on a le sentiment que nous parlons de résultats improuvés mais les résultats sont là et ne sont pas suffisamment communiqués et si nous trouvons une solution pour communiquer des exemples en envoyant par la Turquie par exemple donc un résumé à la plénipotentiaire par exemple je pense que c'est un très bon exemple de pratique de communication il nous faut donc réfléchir pour savoir si jamais cela peut constituer la pratique dans l'avenir et où les pays peuvent faire un rapport non seulement à l'UIT mais également à toute autre instance des Nations Unies qui est susceptible d'être intéressée par exemple le CSTD qui a proposé de publier un rapport donc à l'ECOSOC à l'Assemblée Générale et à la deuxième commission de l'Assemblée Générale voilà des choses auxquelles il nous faut penser lorsque nous parlons donc de l'amélioration des résultats de l'IGF donc vous avez la parole je vois que Avri est en première ligne pour prendre la parole Avri vous avez la parole merci donc un grand nombre de sujets je ne vais pas tous les aborder on en reparlera lors de la conversation mais je pense que qu'un des objectifs les plus importants c'est que nous minimisons le nombre de séances qui sont un panel de personnes célèbres et intelligentes qui s'expriment qui s'adressent à un public on en a parlé hier s'agissant des participants à un forum et je pense qu'il ne faut pas faire des cours magistraux donc comment impliquer le maximum de participants dans les discussions dans les conversations que nous tenons et notre travail c'est de préparer le terrain pour cela préparer le terrain pour faire que les ateliers soient de véritables séances de travail c'est un travail que nous pouvons faire en poursuivant nos travaux à partir de l'année dernière jusqu'à cette année en fonction des bonnes pratiques les bonnes pratiques sont l'une des questions et nous avons travaillé nous avons travaillé de façon en mode intercession en préparation à la réunion nous avons donc des questions qui ont été prises en compte il y aura davantage de techniques de techniques qui ont été développées s'agissant de la présentation de textes du recueil de point de vue avec plusieurs processus éditoriaux de manière à avoir des discussions se basant davantage sur le consensus les séances doivent avoir des facilitateurs les séances doivent avoir des projets de travail qui se poursuivent et il s'agit de voir comment on discute de cela il y aura probablement d'autres solutions visant à faciliter et à rendre les ateliers de véritables ateliers et pas simplement d'autres solutions pour permettre à des panélistes de faire un cours magistral non je pense que par exemple un atelier ne doit pas avoir plus de deux ou trois facilitateurs donc l'atelier n'est pas un atelier c'est une séance plénière alors cela donc sera donc une indication forte il s'agit de faire de cette réunion un forum et pas simplement une juste des palabres merci à la liste des documents qui doivent être envoyés à tous les membres du MAC je pense qu'il faudrait ajouter les lignes directrices sur l'organisation des ateliers aussi la méthodologie pour l'évaluation des ateliers en fait ce que vous avez dit Avri est déjà consigné par écrit dans des documents mais les organisateurs des ateliers les membres du MAC n'appliquent pas toujours ces lignes directrices pour différentes raisons ce n'est pas une critique mais je pense qu'il convient de rappeler leur existence nous verrons aussi s'il est nécessaire d'améliorer de peaufiner encore ces lignes directrices avant de les envoyer aux organisateurs des ateliers j'ai encore Morad Souby et Marilyn qui demandent la parole et Lydia je crois je ne vois pas bien votre pancarte Julia merci monsieur le président comme certains membres du MAC l'ont dit hier il faut développer une stratégie de communication pour le prochain IGF en mettant l'accent sur l'importance des parties prenantes et les gouvernements il y a eu des progrès à Istanbul en ce qui concerne la participation des gouvernements mais il reste encore pas mal de choses à faire pour renforcer la participation des gouvernements et notamment des gouvernements des pays en développement je ne veux pas parler uniquement du forum annuel mais également du processus préparatoire je suis d'accord avec l'intervention faite hier par mon collègue du Mexique au sujet du manque de visibilité de l'IGF au sein de la communauté diplomatique à Genève et notamment dans les missions permanentes pour cette raison je suggère que le secrétariat de l'IGF réfléchisse à la possibilité d'organiser une séance d'informations destinée aux missions permanentes basées à Genève comme l'a fort bien fait l'ICAN en juillet dernier cette séance nous permettrait de nouer des liens avec les responsables des missions les informer sur les activités faites jusqu'ici par l'IGF on pourrait souligner les avantages que les gouvernements pourraient obtenir en participant au processus de l'IGF un autre groupe de partie prenante à viser est celui des milieux universitaires et de recherche participant au processus IGF j'en viens maintenant à la structure de l'événement je pense qu'il convient de réduire le nombre d'ateliers il s'agit de mettre l'accent sur la qualité des orateurs et du débat il faut veiller à ce que les ateliers soient plus interactifs merci je vous remercie l'orateur suivant était Marilyn je crois merci j'approuve la suggestion faite par Harry qui nous dit de songer en termes non pas de public mais de participants mais je voudrais que les autres et notamment les nouveaux venus à ce processus nous fassent part de leur position à mon avis il faut différents formats différentes possibilités de participation parfois les nouveaux venus souhaitent attendre avant de participer d'autres préfèrent participer immédiatement cela dépend des cas des environnements il faudrait donc imaginer différentes approches et différents formats y compris l'idée de format très participatif un deuxième point sur lequel je voudrais insister je le fais depuis la planification d'IGFA d'Athènes il faut être prudent si l'on réduit le nombre d'ateliers car après tout les ateliers permettent aux parties prenantes d'obtenir des fonds ou l'opprobation de leurs directeurs ou de leurs autorités pour participer à l'IGF nous sommes souvent des participants qui se financent eux-mêmes la simple participation à l'IGF n'est pas suffisante pour justifier les fonds que cela implique généralement ce que nous souhaitons c'est pouvoir participer activement donc soyons prudents quant à l'idée de réduire le nombre d'ateliers j'en viens maintenant à la participation des pays en développement là je pense qu'il convient de tenir compte des approches à retenir en matière d'invitations une invitation générale sur le site web ne sera pas forcément suffisante chez les organisateurs des ateliers et des séances sessions principales il faudrait songer à une invitation formelle décrivant les attentes l'année dernière en tant que coordinatrice d'une session principale en voyant ce que faisaient les autres j'avais l'impression que nous essayions tous de réinventer la roue on pourrait adresser une invitation normalisée aux orateurs qui sera adapté le cas échéant selon les besoins quant au format certains ont parlé de débat à mon avis c'est très exclusif à moins que le débat ne soit structuré de manière à inclure une participation active du public avec la possibilité de poser des questions ou de faire des observations nous n'avons pas de manuel de participants ou de documents d'information destinés aux nouveaux participants une fois qu'ils arrivent sur place on les bombarde d'informations mais je pense qu'un document de 3-4 pages une sorte de feuille de route vers la galaxie de l'IGF pourrait leur être utile maintenant pour reprendre ce que disait notre collègue de l'Algérie au sujet de l'inclusion des gouvernements je suis fermement convaincue qu'il faut œuvrer pour renforcer la participation de toutes les parties prenantes et en particulier les différents ministères d'encourager la participation des responsables de différents ministères dans le domaine de la santé de l'éducation du développement économique il faudrait qu'il participe non seulement aux sessions principales mais aussi aux ateliers lorsque cela a été possible et j'ai pu y contribuer dans le passé cela renforce leur intérêt et offre des possibilités de suivi et d'engagement au niveau national merci je vous remercie je voudrais rappeler aux membres du groupe d'être aussi concis que possible car nous n'avons pas beaucoup de temps à disposition soumis merci une brève observation au sujet des ateliers leur nombre devrait refléter le nombre de thèmes retenus ils pourraient être reliés aux thèmes je pense qu'il faut éviter de réduire leur nombre mais trouver il faudrait trouver le juste équilibre car les ateliers permettent à chacun de se faire entendre et d'entendre de nouvelles voix de nouveaux formats serait une innovation par rapport à l'année dernière qu'il s'agisse de sessions éclaires ou autres c'est une bonne idée et il faudrait un espace ouvert peut-être sur la plage comme l'a dit Hartmut un endroit où les gens peuvent se réunir de manière visible pour discuter quant aux sessions principales certains estiment qu'il y a eu trop d'orateurs d'autres pas assez tout dépend de la manière dont les choses sont planifiées l'essentiel est d'assurer l'interactivité il n'y a pas de solution toute faite dans certains cas nous avons besoin d'experts pour qu'ils nous donnent des conseils il ne faut pas sous-estimer leurs valeurs peut-être que si sous-thème serait une bonne chose il faudrait davantage de participation des IGF nationaux et régionaux ils ont des problèmes différents il serait utile qu'ils puissent en parler mais de manière séparée quant aux sessions principales elles sont indispensables pour mettre en lumière la position de l'IGF vis-à-vis de domaines spécifiques je pense par exemple à la session sur la surveillance à Bali des blogs sont également indispensables le blog du président était excellent mais il faudrait que ce soit actif pendant toute l'année on pourrait envisager un groupe chargé de la communication pour le MAG et je serais volontaire pour participer à un tel groupe peut-être qu'il faudrait faire intervenir les nouveaux participants ou les jeunes mais également pour rassurer les nouveaux venus et les jeunes des membres plus expérimentés du MAG pourraient intervenir comme ambassadeurs quelques mots au sujet de l'horaire ou du programme il nous faudrait un petit manuel destiné aux participants pour les aider à mieux gérer leur temps et leur participation merci pour ces commentaires M. Ginger merci et merci à Avry de nous avoir rappelé qu'il faut tenir compte de la stratégie relative aux ateliers dès le départ je sais qu'il existe des lignes directrices le président nous le rappelait mais ces lignes directrices ne sont pas toujours suivies il convient de souligner que la participation à distance devrait faire partie de la stratégie et du concept des ateliers les lignes directrices destinées aux organisateurs et aux animateurs lorsqu'elles seront mises à jour devront incorporer cet aspect-là je suis prête à travailler sur les lignes directrices la fondation Diplo dispose de lignes directrices bien établies en la matière on pourrait s'en inspirer et les incorporer dans les lignes directrices existantes et elles seraient diffusées en même temps que l'appel aux propositions d'atelier merci et merci de vous être porté volontaire pour travailler sur ce point j'ai encore une longue liste d'orateurs je vais vous donner une lecture de cette liste Julia, Peter, Fatima Juan, Rousseau Marc, Angélique Anna, Izumi Dirat et Maria Victoria et Robert et dans cet ordre donc Julia merci je suis entièrement d'accord avec Avri nous savons qu'il existe déjà des lignes directrices et je voudrais intervenir au sujet de l'évaluation des ateliers il existe un formulaire d'évaluation nous le savons mais il est basé essentiellement sur la participation et la perspective des deux sexes je pense qu'il faudrait aussi songer à l'aspect de à l'inclusivité c'est-à-dire à la manière dont le public a été inclus dans les ateliers comme c'est la première fois que j'interviens je voudrais féliciter les nouveaux membres du MAG je suis moi-même un membre sortant merci beaucoup Julia ce sont des remarques très importantes et je voudrais inviter les membres du MAG à respecter l'ordre du jour pour l'instant je vous demande d'intervenir au sujet des préparatifs généraux de l'IGF 2015 et au sujet de la structure de la réunion l'ordre du jour est conçu de manière à commencer sur la base une question générale avant de passer à des aspects plus détaillés cette discussion-ci doit nous permettre de concevoir l'architecture de la réunion IGF la structure générale ensuite nous reviendrons sur les éléments détaillés de cette structure Peter merci Peter Dengotrash je suis d'accord avec Avri en ce qui concerne les éléments de réussite d'un bon atelier la nécessité d'avoir des documents publiés à l'avance moins de grands orateurs mais cela nécessite une certaine forme d'engagement et je ne suis pas sûre que tout le monde soit aussi diligent que les autres certains sont des nouveaux venus ont besoin d'experts pour leur prodiguer des conseils on pourrait avoir un ensemble de protagonistes défendant certaines idées là le format du débat est sans doute le meilleur surtout s'il est suivi d'une bonne séance de questions et réponses cela veut dire qu'il faudrait définir à l'avance quel est le but des différentes séances permettre la participation permettre une discussion ou simplement une présentation suivi des questions et réponses ce qui m'amène à un autre sujet il faut que les séances soient évoluées de manière extrêmement rigoureuse d'après ce que j'ai pu voir toutes les séances n'ont pas fait l'objet d'un rapport il faut y remédier vous avez demandé que le débat soit structuré il faut commencer par le niveau suprême et définir quels sont les éléments de base du système est-ce que nous aurons les mêmes éléments que par le passé à savoir une séance d'ouverture des ateliers une séance de clôture est-ce qu'il faut revenir sur le tout ou partir de l'hypothèse qu'on va utiliser les mêmes éléments de base est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est la question est entièrement ouverte ou est-ce qu'on reprend certains des éléments du passé je crois que c'est à nous d'en décider lorsqu'on a construit la tour Eiffel l'ingénieur Eiffel a été critiqué parce que personne ne comprenait la valeur d'un tel bâtiment or aujourd'hui il rapporte quelques 13 millions d'euros à l'économie française grâce à l'esprit visionnaire du projet la même chose est valable ici toutes les possibilités s'offrent à nous et c'est à nous de définir ce qu'il convient de faire dans l'intérêt des participants et afin d'encourager leur participation les éléments de base seront certainement les mêmes comme dans le jeu du Lego chacun apportera sa petite pièce et ce sera à nous d'assembler ces pièces de manière aussi constructive et utile que possible bon il y a certaines restrictions la réunion ne dure que quatre jours avec deux fois trois séances donc des séances de trois heures est-ce que nous voulons garder des séances de trois heures ou en faire plusieurs séances plus courtes à nous de décider je pense qu'on peut combiner différentes approches reprendre certains éléments du passé et en imaginer de nouveau prenons l'exemple des forums de bonne pratique qui étaient présents au début d'IGF puis qui ont disparu pour refaire leur apparition l'année dernière à la satisfaction de chacun comme on nous l'a dit hier cela ne veut pas forcément dire que tout ce que nous avons fait jusqu'ici est toujours d'actualité il y a peut-être des aspects des éléments qu'on pourrait laisser tomber pendant une année ou deux ou de manière définitive c'est à nous de rendre cet événement aussi utile que possible pour les participants ainsi en partant chacun devrait pouvoir dire que cet investissement lui a été utile cela n'a pas été une perte de temps et d'argent en d'autres termes nous avons tous les pouvoirs Fatima merci monsieur le président est-ce que je peux m'exprimer en espagnol en mi opinión este año si queremos fortalecer l'IGF tout d'abord si nous voulons renforcer comme cela a été dit donc à mon avis je souhaite que cette année si nous voulons renforcer l'IGF comme cela a été dit lors de la réunion du mondial non ça marche pas donc l'anglais se trouve sur le canal 3 et le français sur le canal 2 alors comme je l'ai dit cette année donc nous avons souhaité renforcer l'IGF comme cela a été dit lors de la réunion du mondial je pense qu'il nous faut nous concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité comme nous l'avons fait les autres années et de mon point de vue nous avons dû tenir compte comme cela a été dit comme cela a été dit par le Brésil dans ce cas dans l'année prochaine pardon il nous faudra avoir moins de plénières et qui durent moins longtemps comme par exemple de deux heures avec moins de panélistes et donc il nous faut il ne faut pas chercher des panélistes pour la photo mais des panélistes qui comptent pour la communauté qui doivent véritablement jouer un rôle important je pense que la communauté doit parler en fonction des participants et comme nous l'avons dit nous devons écouter ce qui sera expliqué nous ne devons pas s'agissant des ateliers avoir des ateliers qui se tiennent parallèlement en plénière toutes les communautés doivent être présentes en plénière et s'agissant de l'évaluation des ateliers la proposition de réduire le nombre là aussi il nous faut se baser sur la qualité plutôt que sur la quantité et dans en quelques années nous ne pourrons pas en une année nous ne pourrons pas approuver tous les ateliers mais je crois qu'il faut que les ateliers s'en tiennent au sujet ou au sous-sujet proposé à cette réunion les membres du MAG doivent jouer un rôle d'aide ou d'assistance au présent au sein des ateliers mais je pense qu'il lors des années passées les ateliers ne sont pas toujours bien déroulés parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'aide et donc je pense qu'il nous faut avoir un rôle très fort tant au niveau régional que national pour que tout le monde soit donc impliqué dans l'IGF donc mondial et international tenir également des sessions interactives avec des bonnes pratiques au sein des IGF régional et national d'autre part ce que je voulais dire je vais répéter nous avons besoin de tenir compte donc de la quantité avec des organisations principales nous n'avons pas besoin que on soit on est une perspétition différente de la réalité donc il s'agit de voir un petit peu comment on peut alimenter ce qui se fait au cours de l'année de préparation on a également fait une proposition donc s'agissant de les capacités de cette année on a proposé une donc peut-être un système pour les nouveaux venus pour ceux qui viennent pour la première fois l'idée d'un guide peut-être à l'usage des nouveaux participants de manière à ce que les participants puissent profiter au mieux de la réunion cela doit se faire donc peut-être grâce à une séance d'orientation nous l'avons déjà fait nous espérons poursuivre cette année voilà ce que je voulais dire je vous remercie beaucoup merci beaucoup Fatima merci aux interprètes il y a eu un petit problème technique vous voyez qu'à l'écran la transcription se fait depuis le canal 1 si l'anglais ne sort pas sur le canal 1 il faut ça pose un problème pour la transcription c'est une question adressée aux techniciens non pas aux interprètes ce ne sont pas les interprètes qui établissent les canaux de sortie donc lorsque quelqu'un s'exprime en français en russe ou en espagnol il faut que l'anglais sorte sur le canal 1 c'est indispensable pour la transcription l'anglais doit sortir sur le canal 1 on nous a assuré que nous pouvions avoir l'interprétation depuis le russe et l'espagnol également mais à condition que l'anglais sorte sur le canal 1 s'il vous plaît est-ce que c'est possible pour le technicien est-ce que le technicien peut nous indiquer si cela est possible oui cela devrait être possible l'orateur suivant s'exprimera s'exprimera sans doute aussi en espagnol non non je vais parler anglais j'apprécie beaucoup la bonne volonté dont font preuve les interprètes mais je vais m'exprimer en anglais je suis un nouveau venu au MAG et je dois donc respecter les procédures mais je dois avouer que c'est difficile pour moi de parler de la structure de l'événement sans avoir d'abord parlé des objectifs et des thèmes de l'événement le MAG a fort bien fonctionné et grâce à lui chaque IGF a pu être amélioré depuis le premier IGF à Athènes donc je rends hommage au MAG et à son excellent travail et l'année prochaine nous voulons avoir le meilleur IGF qui soit pour deux raisons la première raison étant l'année une année où différents processus relatifs à la gouvernance de l'Internet vont se mettre ou pourront se mettre en place Il y a d'autres processus importants qui sont actuellement en cours et qui ont trait à l'IGF je pense notamment aux nouveaux objectifs du développement durable qui vont remplacer les objectifs du millénaire pour le développement et puis l'examen d'ensemble du SMSI après dix ans ce qui place la barre très haut pour nous tous Une autre raison pour laquelle l'IGF de l'année prochaine est particulière c'est parce qu'elle se tient à nouveau sur le continent américain en Amérique du Sud un continent qui lutte pour son développement depuis une bonne année déjà et c'est particulièrement valable pour le Brésil qui a connu un vif succès ces dix dernières années et a pu sortir des millions de personnes de la pauvreté Le fait d'accueillir l'IGF donne un coup de projecteur au Brésil Tout cela place la barre très haut comme je l'ai dit et comme l'indique le rapport du groupe de travail chargé de l'immunération de l'IGF il faut prévoir un événement qui produit des résultats pertinents A mon avis un élément clé pour obtenir un tel résultat est le thème principal qui sera retenu ainsi que les thèmes qui lui seront associés Il faut être cohérent Il faut identifier des thèmes qui auront une véritable résonance pour tous les participants et pour tous ceux qui suivront l'événement à distance J'ai des idées à cet égard Je ne sais pas si je peux vous en parler maintenant parce que je veux respecter l'ordre proposé par notre président qui a demandé que nous nous en tenions à la structure à la planification d'ensemble Mais je pense qu'il faut d'abord s'intéresser aux objectifs de l'IGF et à ses thèmes et ensuite nous pourrons mettre en place les différents blocs les différents éléments de base ou pièces de légaux pour atteindre l'objectif fixé et produire l'impact attendu de nous Le prochain IGF doit produire un impact aussi fort que possible et j'ai des idées très concrètes à vous suggérer en guise de thème Mais je n'interviendrai que si vous m'en donnez la possibilité M. le Président Merci Juan Alfonso de votre coopération Merci Juan Alfonso de votre coopération Je pense que c'est déjà une bonne chose pour un bon début pour l'après-midi lorsque nous parlerons du sujet Je vais donc vous demander d'arvenir de façon plus spécifique nous avons parlé de la structure de la réunion et ce que je voulais entendre et ce que je veux toujours entendre c'est je voulais savoir que nous commencions donc à 9h ou à 10h selon les propositions du PAYOT nous pouvons commencer également à midi mais est-ce que nous devons remplir tous les créneaux possibles et tenir 10 séances parallèles est-ce qu'on en fait 10 est-ce qu'on en fait 5 on en fait 15 ça c'est la structure de la réunion est-ce qu'on fait donc une grande séance d'ouverture avec les ministres au début ou est-ce que nous en faisons est-ce que nous faisons une grande séance de clôture parce que ou alors au milieu parce que certains ministres sont là au début ou à la fin et d'autres préfèrent participer alors est-ce qu'il faut faire quelque chose au milieu comment vous voyez un petit peu le processus de préparation qu'est-ce que signifie le processus de type net mondial donc comment vous comprenez un petit peu ça parce que c'est quelque chose il nous faut élaborer une compréhension commune quelle forme prendre la réunion donc c'est le sens du développement de la cybersécurité etc donc il faut tenir des consultations à partir de notre expérience et de notre connaissance qu'est-ce que le pays haute veut faire qu'est-ce que nous voulons faire notamment dans le cadre de l'agenda du développement durable post-2015 nous devons discuter de tout cela et notamment de la structure que cela et la forme que cela prendra en une minute donc si vous posez la question du temps je pense que comme cela a été dit il est très sage d'avoir une longue séance qui sera beaucoup plus efficace quant à l'utilisation du temps lorsque nous avons et je sais par expérience des pauses déjeuners au milieu et bien l'efficacité quant à l'utilisation du temps s'affaiblit donc il faut donc une séance plus longue je pense avec une toute petite pause et bien cela permettrait une optimisation de l'utilisation du temps voilà je suis tout à fait d'accord par expérience après beaucoup d'événements à Cuba ou ailleurs donc une longue séance avec une petite pause est beaucoup plus utile alors après cela dépend des sujets par exemple cet après-midi je proposerai deux sujets deux sujets principaux pour la conférence si c'est accepté et bien je propose que les ateliers qui se tiennent en parallèle se tiennent sur ces thèmes mais il nous faudra deux plénières une plénière de haut niveau pour ces thèmes pour ces sujets pour donner davantage de force à tous les documents qui sortiront les documents de résultats qui sortiront et bien ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'un consensus mais exprimer les opinions sur les sujets en tenant compte de l'ensemble des éléments comme le fait l'IGF habituellement nous allons continuer notre liste d'orateurs et je vous appelle une fois encore à essayer d'être le plus concis possible Marc vous avez la parole oui j'ai fait essayer monsieur le président d'être concis Marc au gouvernement du Royaume-Uni je voulais saisir votre question sur la coalition dynamique donc sa place dans la structure de l'IGF à l'année prochaine je voulais vous dire que mon opinion c'est que le profil des visibilités de l'IGF ainsi que le processus préparatoire de l'IGF n'est pas clairement défini comme je crois le comprendre d'après le site web de l'IGF il y a 12 coalitions dynamiques actives sur un certain nombre de questions passez-moi l'expression donc neutralité accès les enfants à la sécurité voilà des questions clés qui sont des manifestations permanentes de l'IGF pour la coalition dynamique et je pense qu'il y a un rôle potentiel plus grand dans le programme la programmation de l'IGF si je prends l'exemple la coalition dynamique sur les droits et principes et bien on va rappeler que lorsqu'ils appliquaient donc lorsqu'ils étaient appliqués par des observateurs s'agissant de la commission des médias de la société de l'information cette coalition un comité un mandat un processus de rapport un plan d'action donc je proposerai que dans notre planification et bien nous réfléchissions à comment nous pouvons intégrer la coalition dynamique de manière à ce que par exemple nous puissions inviter donc les invités à donner des informations au MAG et le MAG pourra ensuite tenir compte de ses présentations de ce qui nous a été présenté et il pourra ainsi se positionner de façon plus stratégique dans la structure de l'IGF je pense qu'il s'agit d'un aspect important de l'IGF donc cela a un trait aux activités intercession aussi parce que ce sont des coalitions permanentes qui comprennent les gouvernements par exemple justement le ministre le ministre brésilien de la culture sans oublier l'offre comme suisse les français les italiens des partenaires du secteur privé comme Google des universités et des experts engagés dans ces questions sur ces questions de droit et de principe je propose donc que nous demandions nous invitions la coalition dynamique à informer le MAG et à incorporer les résultats de façon à ce que nous puissions définir une place plus précise dans la structure de l'IGF je vous remercie c'est une très bonne proposition Marc merci beaucoup non seulement celle que vous avez mentionnée mais l'ensemble concernant la coalition dynamique Angélique vous avez la parole j'essaierai d'être aussi concise que possible je vais d'abord commencer par la question de temps la proposition de temps qui est faite moi je suis tout à fait d'accord que nous commencions à 10h30 parce que nous avons des sessions d'orientation l'établissement des capacités et ces sessions sont beaucoup mieux faites lorsque nous les commençons le matin pas trop tôt bien sûr mais pas trop tard non plus il faut s'assurer que les gens ne sont pas fatigués aussi de leur matinée donc nous devons nous assurer que les gens viennent plein d'énergie je proposerai donc 10h30 s'agissant de la réunion de haut niveau il faut voir mais je pense ce qu'il faudrait donc silonner le résultat de l'IGF parce que alors les personnes donc pourraient venir avec les résultats et le document final et ainsi le porter à leur gouvernement ce qui nous donne davantage d'exposition ensuite s'agissant de la séance plénière quel est l'objectif de la plénière c'est établir un petit peu poser les choses et résumer synthétiser les travaux qui ont été faits au cours des ateliers j'ai une préférence s'agissant d'établir un petit peu le degré de la scène mais il ne s'agit pas de faire un cours magistral où les gens sont assis écoutent et repartent je préfère moins d'experts juste des gens qui sont capables de s'impliquer avec le public parce qu'il y a des questions où on écoute on entend mais les personnes n'ont pas la possibilité de s'exprimer et lorsque les réunions sont de trop haut niveau et bien les orateurs sont trop distants du public et je pense que ce n'est pas bon pour les questions ça c'est s'agissant pour les séances plénières s'agissant maintenant des ateliers et bien je pense qu'il nous faut être extrêmement vigilants ne pas sélectionner trop parce que mais nous devons être examinés très sérieusement le fait que les gens se tiennent aux directives c'est important parce que pour la première fois vous voudrez proposer un atelier où les gens s'entraînent lorsqu'ils proposent une atelier pour la première fois n'oubliez pas n'oubliez pas non plus l'établissement des capacités dans le cadre de l'IGF parce que l'IGF c'était juste une table ronde autrefois et ça ne suffisait pas je vous remercie merci beaucoup de vos commentaires Anne vous avez la parole thank you very much well lots of things have merci beaucoup beaucoup a été dit je ne vais pas dire que je suis en désaccord avec ce qui a été dit cependant je vais souligner ce qui me semble être le plus important je suis tout à fait d'accord avec la nécessité d'organiser une réunion avec les ambassadeurs des coalitions ici pour appeler leur attention sur ce qui se passe suite au SMSI et l'IGF et que l'IGF 2015 en fait partie parce qu'il peut y avoir des multipli ils peuvent faire office de multiplicateur dans leur capital donc de retour dans leur capital dans les ministres des affaires étrangères ils peuvent donner des éléments très importants parce que c'est difficile pour certains pays de comprendre ce qu'est la gouvernance internet et ainsi nous avons certains acteurs qui sont très impliqués mais c'est toujours quelque chose de difficile et si les ambassadeurs ou les ministres des affaires étrangères peuvent aider à cela et bien je pense que ce serait très intéressant parce que et ça m'emmène ça me conduit au point suivant c'est l'aide qui va être donnée aux orateurs à chaque séance nous ne voulons pas trop d'orateurs sur ces ateliers et cependant nous devons comprendre que la majorité d'entre eux s'ils n'ont pas un rôle spécifique et bien ils n'ont pas l'aide nécessaire pour venir cela veut dire que nous devons réfléchir à cela également l'autre question que je voulais soulever c'est la structure je pense que nous avons besoin d'ouvrir les choses où nous pouvons réfléchir aux choses nous avons besoin de personnes très importantes nous avons besoin d'experts nous avons besoin des gens et je pense que pour donner la dignité nécessaire à ces événements je pense que nous avons besoin de tout le monde nous avons besoin de quelque chose d'ouvert avec de très bons ateliers de très bonnes clôtures de très bonnes ouvertures de manière à ce que nous puissions faire l'objet d'une certaine attention donc j'ai également travaillé aux doublons aux ateliers qui se tiennent en même temps pendant deux ans on vous a demandé de ne pas le faire on a entendu qu'il y avait des problèmes logistiques mais il faut surmonter ces problèmes logistiques parce que les plénières doivent avoir un objectif différent par exemple l'initiative net mondiale aurait pu être un très bon sujet pour une plénière notamment en s'agissant du plan d'action adopté à Saint-Paul merci beaucoup merci beaucoup c'est facile à dire quand on veut une grande séance d'ouverture une grande séance de clôture des grands ateliers et bien allons-y une liste très importante d'orateurs Rizoui vous avez la parole merci Président je vois un accord se dessiner sur le fait que la prochaine réunion doit être beaucoup plus participative donc y a-t-il par exemple donc des questions liées par la CIDEME s'agissant de la participation des différents pays qui a été mentionnée également je pense que ce n'est pas simplement une affaire de nombre de participants à l'IGF mais la qualité de la participation et cela nous conduit à la discussion sur les sessions d'orientation je pense qu'il serait très simple d'avoir un bureau qui va au-delà de la réunion donc où des problèmes et des questions au dernier jour pourraient se poser donc étant donné que je suis insortant je pense que les les membres du MAG devraient avoir un badge avec le mot MAG mentionné de manière à ce que les propositions les plaintes ou les attentes puissent être transmises je pense que là ce serait une preuve de participation interactive parce que les membres pourraient se rendre compte de comment se sentent les personnes alors je sais que les membres du MAG sont occupés à écrire des discours organiser des sessions les séances et non pas beaucoup de temps s'agissant de l'heure moi je suis tout à fait d'accord de commencer à midi si telle est la culture je dis s'agissant du temps et bien il faut prendre du temps pour l'expérimentation parce que je vois certaines hésitations et je vois je serai d'accord s'agissant des travaux liés à Net mondial enfin je voudrais insister sur le changement des termes de la participation à distance comme si vous l'avez dit même Ginger a à parler et je pense qu'il faut avoir un véritable sens non seulement pour appeler mais également pour travailler sur le fond si nous pouvions préparer des lignes directrices pour la session qui vient avec des participants en ligne sur un pied d'égalité avec des participants sur site je vous remercie merci beaucoup merci monsieur le président je pense que 25 de vos membres permettront d'aider la structure à sortir et ça nous donne deux éléments parce qu'il y a donc trois heures après le déjeuner donc pourrait-il y avoir des sessions d'avant déjeuner ou d'après déjeuner donc cela en général ne tient pas compte de la séance d'ouverture ou de clôture avec six blocs de trois heures je voulais simplement dire s'agissant du commentaire sur l'amélioration de l'atelier des ateliers c'est quelque chose qui nous une chose dont il faut tenir compte également avec davantage de transparence pour ces ateliers les sous-sujets peuvent tenir des consultations donc tout le monde peut participer les critères ont été décidés publiquement examinés publiquement et tout se trouve dans le domaine donc on a également parlé d'un nouveau format ce qui constitue un encouragement pour offrir un nouveau format le dernier mag a supprimé les récompenses pour les bonnes contributions bien formulées et nous avons pensé que ce ne constitue pas une égalité pour ceux qui étaient anglophones donc tout ceci était dans le domaine public alors vous avez pu donc avoir des liens dans le domaine public également vers les sous-thèmes qui étaient acceptés ensuite il y avait des propositions les propositions seront mises en ligne donc les 208 propositions seront disponibles en ligne si les membres du mag veulent voter ils le peuvent ils ne peuvent pas voter en même temps donc c'est ce qui est important en matière d'équilibre de transparence les membres du mag peuvent éventuellement écrire mentionner des choses sur telle ou telle proposition ensuite le choix des ateliers cela a pris une journée à Paris où chacun des ateliers a été discuté les ateliers de basse classe donc ont fusionné certains sont tombés complètement dans le domaine public nous avons donc 10 neuf de son proposition autrefois donc s'il y a s'il y a davantage de transparence et bien je pense que nous pourrons tenir compte des recommandations et des commentaires spécifiques cela sera très utile mais cela a été fait et cela a été fait de manière extrêmement diligente je recommande pour la structure pour l'année prochaine un pré-événement qu'on pourrait appeler jour zéro avec des séances de une séance de trois heures pour les nouveaux venus donc avec une une exposé d'une heure et demie et puis des organisateurs des séances principales donc nous devons véritablement planter le décor dès le jour zéro où il n'y a pas de 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 questions ma deuxième question c'est que nous devrions combiner soit l'ouverture soit la clôture avec le débat de haut niveau de manière est-ce que donc nous pourrions passer de trois à deux grands événements si nous avons le débat de haut niveau avec les avec la séance d'ouverture et bien on le fait durer deux heures alors que si jamais nous le faisons à la séance de clôture nous pouvons le faire depuis trois heures dans tous les cas la cérémonie de clôture vous savez vous avez à peu près 60% des gens qui ne sont plus là à cause des vols à cause de l'avion etc. donc c'est ce qui s'est passé lors des six derniers IGF gardez à l'esprit donc je recommande de tenir deux plénières et deux sessions principales donc elles pourraient être mis elles pourraient être déplacées à la fin de la journée même si vous décidez de considérer que la séance principale est donc nous avons 208 propositions et nous avons rejeté près de 60% de ces propositions et ce n'est pas bon signe parce que il y a des gens qui voulaient faire des propositions et donc je propose que les membres du MAG aident à l'organisation de la plénière donc il faut aider ceux qui veulent faire des propositions ce qui est important et enfin donc l'aide du bureau d'aide qui serait donc mis en place par les membres du MAG je pense qu'il faut des membres du MAG qui aident à ce processus un dernier point que je voulais soulever ah oui pardon pour avoir davantage de gens impliqués dans cette discussion il y a donc de la demande pour un nouveau format mais 90% des ateliers a été organisé avec des panels donc 90% des ateliers se sont tenus avec des panels avec des structures toutefois je conclurai par là nous avons déjà un format donc on peut faire des conditions dynamiques des sessions des séances principales des tables rondes mais je pense qu'il faudrait un petit peu une liste des produits à disposition où les gens peuvent suivent éventuellement sur lesquels les gens peuvent se calquer je vous remercie alors peut-être qu'il convient de supprimer les panels du menu proposé aux organisateurs d'atelier encore deux orateurs avant déjeuner et les autres après le déjeuner Victoria est-ce que je peux parler espagnol vous pouvez essayer j'aimerais me référer à ce qui a été dit antérieurement sur la participation nous représentons des pays en développement en particulier les gouvernements l'un des aspects fondamentaux c'est la participation et la compréhension donc en préférant la qualité et la quantité je suis d'accord que les séances donc il y a des séances d'information à Genève et à New York cela a été donc on a parlé de cette possibilité il est important également de compter avec l'ensemble des moyens possibles donc de manière à ce que nous puissions donc mettre en place la structure de ce forum d'accord également avec la diversité des formats comme l'on dit comme cela a été dit avant que je m'exprime et j'aimerais également parler du débat de haut niveau le débat de haut niveau est effectivement quelque chose de très important pour la visibilité politique cependant il me semble qu'il devrait y avoir une question qu'il faudrait traiter avec les gouvernements de manière à créer un petit peu un cadre pour cet aménement idéalement dans tous les cas donc le faire en début de session comme on l'a dit et si on le fait à la fin il faudrait que les ministres risquent de parler tout seuls mais il est compliqué que les ministres ou les représentants gouvernementaux approuver un document qui n'aurait pas été négocié au préalable donc il me semble que ce serait plus facile de tenir ce débat au début avec des messages précis et ce qu'on pourrait faire c'est peut-être faire un travail de résumé où les gouvernements qui offrent donc qui pays hautes pourraient par exemple prendre connaissance des travaux et des mécanismes comme cela a été dit je vous remercie beaucoup monsieur le président so thank you very much for your comments and I'm inviting Robert merci beaucoup pour vos commentaires le dernier orateur de la matinée sera Robert merci monsieur le président chers collègues je voudrais commencer par la séance plénière et la cérémonie d'ouverture je pense qu'elle devrait avoir lieu au milieu de la première journée cela donnerait aux participants la possibilité d'arriver à temps je pense qu'il faudrait prendre des décisions au sujet du document final en recours en vote électronique plutôt que de chercher par la suite à définir s'il y a eu consensus ou non on peut utiliser les appareils mobiles dans ce but par exemple en prévoyant une structure plus claire les différentes parties prenantes ont probablement leur propre programme ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de séparation ça permettrait aux participants au forum de mieux s'orienter et trouver des solutions plus efficaces un autre problème est l'absence de diversité linguistique et d'interactivité lors des ateliers il nous faut des règles très précises pour la participation à distance il faut offrir davantage de possibilités pour la participation à distance et surtout il faut que nous définissions les objectifs que nous voulons atteindre la plage les cocktails le soleil couchant tout cela est très joli mais si nous allons au Brésil ce n'est pas juste pour avoir des conversations plaisantes je pense qu'il faut une séance plénière pour la prise des décisions il faudra voter sur certaines sur certaines questions afin de préparer les documents finales merci 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 beaucoup je pense qu'il n'y aura pas de soleil couchant nous serons sur la côte est à ce moment-là et pas au bord de l'eau alors merci à tous pour votre participation merci aux interprètes d'avoir légèrement dépassé l'horaire prévu j'ai encore 10 orateurs qui ont demandé la parole sur ce point de l'ordre du jour le premier cet après-midi sera le représentant de la commission européenne nous reprendrons à 15 heures précises soyez donc dans la salle à 15 heures s'il vous plaît vous connaissez ma manière de procéder je commence toujours à l'heure et j'essaye aussi de finir à l'heure bon appétit nous reprenons à 15 heures merci à tous